bon j'espère que vous allez bien j'ouvre ce vlog en face cam avec la caméra une luminosité pourrie et un golden mask c'est pas golden eye dans James Bond c'est golden mask juste pour vous parler rapidement des produits on est samedi combien février je ne sais pas on était mercredi 1 je crois jeudi 2 vendredi 3 samedi 4 février il me semble et ce soir j'ai décidé de me faire un petit masque visage parce que ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait je pense que ça date de plusieurs mois oui plusieurs mois et donc un peu de self care ça fait toujours du bien j'ai opté pour deux produits que j'avais bien entendu déjà dans mes placards une routine très simple j'ai commencé par me laver le visage puisque la routine il est conseillé de la faire sur visage propre donc je me suis lavé le visage je l'ai essuyé puisqu'il faut aussi appliquer sur visage sec je vous mettrai les liens des deux produits dans la barre d'infos comme ça vous pourrez aller voir c'est deux produits que j'aime vraiment beaucoup alors j'ai pas testé 12 000 masques visage parce que les masques visage c'est pas trop mon truc contrairement aux masques cheveux j'ai jamais du temps à les utiliser donc j'en achète pas tous les 4 matins donc voilà pas tester 12 000 trucs en tout cas ces deux là je les aime beaucoup le peeling de chez Madara donc c'est peel aux AHA en fait c'est un exfoliant enzymatique donc il n'y a pas de grains c'est les acides de fruits qui vont venir ronger les petites impuretés les petites peaux mortes je l'aime vraiment beaucoup il est excellent je le trouve très 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 bien vraiment et après pour réconforter le tout tout ça j'ai appliqué ce masque que je trouve très beau alors il est somme toute excessivement beau c'est un masque de chez Evolve qui est le bio retinol gold masque donc un masque pour les peaux fatiguées au quoi ? au Bidenspilosa je ne sais même pas ce que c'est que le Bidenspilosa et à l'huile de rosier sauvage bio alors attention l'huile de rose ça convient pas à toutes les peaux moi ma peau aime bien mais voilà je sais que alors l'huile de rosier sauvage c'est pas comme l'huile de rose musquée l'huile de rose musquée ça ne convient vraiment pas à toutes les peaux l'huile de rosier sauvage je crois que c'est plus toléré et on a du retinol dedans parce que le retinol c'est à la mode pour l'effet anti-âge tout ça est-ce que ça marche ou pas ? sincèrement je n'en ai absolument aucune idée mais voilà je l'aime bien c'est un masque doudou il a une texture vous voyez crème crème dorée en plus c'est très très beau c'est juste ça c'est clairement du marketing le fait que ce soit doré il a une texture crème doudou on l'applique c'est confortable je vais laisser pénétrer ils disent combien de temps eux ? 5 minutes bah je vais laisser je vais laisser 5 minutes et voilà bien sûr j'ai rincé le peeling j'ai laissé poser le peeling 10 minutes j'ai rincé j'ai séché ma peau puisque il faut aussi appliquer sur peau sèche et j'ai appliqué ce masque il est vraiment cocooning doudou il est assez riche je n'ai pas la compo là parce qu'il n'y a pas le linky sur le peau ça devait être dans un carton et le linky devait être sur le carton que je n'ai plus c'est vegan c'est tout ce que je sais mais oui je sais que je l'aime bien parce qu'il est très bien pour l'hiver il est doudou il va venir vraiment faire du soin à la peau et puis franchement je trouve ça hyper fun alors faut pas que le facteur sonne mais bon vu l'heure le facteur sonnera pas mais je trouve ça rigolo voilà c'est pas quelque chose que je fais très souvent parce que je ne prends pas le temps de le faire tout simplement ça me prendrait pas longtemps de faire ça une fois par semaine mais je ne le fais pas mais j'ai plusieurs produits dans mon placard aussi qu'il ne faut pas que je laisse traîner trop longtemps parce qu'après je vais finir par les jeter c'est complètement débile donc je me suis mise en tête d'essayer de reprendre soin de ma peau parce que alors les cheveux c'est vrai que j'y vais un peu plus slow depuis ces derniers mois mais je continue quand même de manière régulière à prendre soin vous le voyez la peau ça a toujours été en dentie et là clairement depuis un an c'est du gros n'importe quoi voilà donc on a décidé d'essayer de reprendre soin de soi voilà je pourrais vous montrer mes produits de ma routine régulièrement mais là pour l'instant c'est gommage si vous voulez je peux vous montrer mon dentifrice c'est le dentifrice lavera complet de care à la menthe de chez lavera qui est très bien en vérité les dentifrices j'ai pas trop d'exigence je prends des dentifrices à la menthe chez mademoiselle bio généralement de chez logona et de chez lavera et j'alterne entre ceux qui ont du fluor et ceux qui n'en ont pas parce que je n'ai pas d'aviarité sur le fluor c'est très controversé certains ne jurent que par le fluor certains ne jurent que par l'antifluor moi je suis une enfant de la génération fluor je me souviens que je prenais des cachets de fluor à la maison mes parents me donnaient quand j'étais petite dans celui-ci je crois qu'il n'y a pas de fluor c'est dans la version blancheur qu'il y a du fluor je crois eucalyptus menthe si sodium fluoride dans celui-ci il y a du fluor c'est dans l'autre alors qu'il n'y en a pas celui-ci il doit être appelé dentifrice blancheur sur en plus il y a marqué dessus mais je suis vraiment bête sur le site de mademoiselle bio je vous mettrai le lien aussi menthe bio et fluorure de sodium et c'est sur l'autre qui n'est pas marqué blancheur où il n'y a pas de fluor voilà donc moi j'alterne comme ça pas de jaloux je ne sais pas si c'est bien ou mal j'alterne allez je vous laisse parce que à force de parler ça ne va pas avoir eu son temps de pause et puis moi de toute façon je vais filer à la douche on est dimanche soir j'ai toujours la chaise qui grince je suis désolé je me suis lavé les cheveux et je suis en pyjama et je ne comptais pas revenir aujourd'hui mais il faut qu'on parle j'ai reçu un commentaire à l'instant désolé la chaise qui grince c'est insupportable il faut que je fasse quelque chose il faut que j'arrête de bouger je voulais j'ai l'impression qu'on est prêt et ça m'énerve d'être aussi près de vous il faut que je me mette like j'arrête de bouger j'ai reçu un commentaire sur youtube à l'instant d'une personne qui disait que c'était bien facile de critiquer l'acrylique mais alors quand il s'agit de drops on ferme les yeux on dit rien et on s'assoit sur l'éthique de drops et on s'en fout mais par contre l'acrylique oh la la oh la la oh la la ça fait deux vidéos même plus que je vous parle d'écologie et d'éthique de tricot et ce n'est pas ce que j'ai dit ou du moins c'est excessivement réducteur de réduire ma pensée à ça ce n'est pas ce que j'ai dit si on voulait tricoter éthique vraiment éthique à 100% éthique à mon sens voilà ce qu'il faudrait faire déjà il ne faudrait tricoter que ce dont on a besoin réellement c'est à dire que vous tricotez un gilet en décas un gilet en fingering un pull en décas un pull en fingering un bonnet une paire de moufles et un châle ou une écharpe et vous êtes équipé pour plusieurs années c'est à dire que dans les faits on n'a pas besoin d'avoir 10 pulls 12 châles 25 paires de chaussettes 3 bonnets et 4 paires de mitaines quoi donc déjà voilà tricoter éthique ce serait tricoter exclusivement ce dont on a besoin tricoter minimalisme ensuite minimaliste par ensuite si on voulait vraiment tricoter du coup ce peu de pièces que l'on tricoterait si on voulait le tricoter éthique il ne faudrait se tourner que vers des laines dont on peut suivre le traçage de la production de la laine donc de préférence locale pour éviter l'impact carbone des animaux dont on peut connaître le traitement savoir comment c'est prélevé comment ils sont élevés comment ils sont traités comment la laine est traitée etc il ne faudrait tricoter que du non superwash puisque le superwash qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement le même principe grossièrement que votre après-shampooing rempli de silicone ça va tout simplement venir dénaturer la fibre de la laine et l'enrober d'une couche de plastique qui va la rendre du coup beaucoup moins fragile mais beaucoup moins authentique aussi clairement tricoter de la laine superwash c'est comme tricoter des cheveux remplis d'après-shampooing au silicone soyons honnêtes donc on ne tricote que peu de pièces dont on a besoin on ne tricote que des laines locales dont on a un traçage transparent et éthique on ne tricote évidemment que du non superwash et après concernant les coloris évidemment on tricote que du naturel ou du teint de manière végétale comme le fait Nathalie By Night par exemple ou Maison Septembre à cela près que moi j'exclurai de la teinture végétale tout ce qui est teint avec des insectes comme la cochenille parce que la teinture à la cochenille c'est tout simplement broyer des insectes pour en tirer leur propriété toctoriale donc voilà c'est pas très très éthique en termes de respect animal tout ça voilà moi ça m'a posé un gros problème la fois que j'ai acheté de la laine c'était cachou cochenille que j'avais acheté chez Nathalie By Night ça m'a posé un gros souci éthique de me dire est-ce que je ne prends pas une autre couleur qui n'a pas de cochenille parce que vraiment savoir que plein d'insectes ont été écrasés pour que j'ai une jolie couleur rose ça me pose un problème d'éthique bref donc voilà si on pousse le truc jusqu'au bout on tricote peu on tricote local on tricote non super wash et on tricote teint végétalement voilà oui dans un monde parfait clairement c'est ce qu'il faudrait faire après le tricot est un loisir égoïste on tricote pour se faire plaisir de manière égoïste donc on consomme de manière égoïste et qui dit consommation dit croissance qui dit croissance dit pollution forcément alors moi je vous ai dit que l'acrylique me posait sérieusement un problème environnemental réellement avec les particules de plastique après tant qu'on va vouloir continuer à tricoter de manière égoïste pour notre plaisir égoïste et en acceptant de faire des compromis en s'assayant sur certains principes et en choisissant notre propre plaisir égoïste au détriment du bien-être de l'écosystème de la planète des animaux ou des humains c'est des choix c'est des choix à faire c'est des choix à faire on peut faire le choix de ne tricoter que des laines locales dont on connaît le traitement des animaux et on le tricotera peut-être moins en fonction de notre bourse si on a un budget astronomique on peut peut-être se permettre d'en acheter plein cela dit en acheter plein c'est pas du tout éthique puisque généralement les élevages locaux respectueux de la planète et des animaux ne font pas de surproduction donc ils ont une production qui va au rythme de l'animal donc si on en achète plein on surconsomme et leur manière de faire éthique n'est pas faite pour surconsommer donc si on en achète plein ça va complètement à l'encontre de la démarche après pourquoi est-ce que moi je dis que je préfère dans ma vision qu'on achète du drops plutôt qu'on achète de l'acrylique c'est parce que on a au moins ce côté particules de plastique en moins même si on est d'accord que drops c'est du super wash donc il y a du traitement plastique dessus je ne sais pas exactement comment il fait le traitement super wash mais je suppose que c'est à base de produits chimiques qui sont plus ou moins pas trop biodégradables plus ou moins toxiques pour les humains qui les manipulent plus ou moins je ne sais pas je ne me suis pas penchée sur la question et personnellement je préfère retirer le plastique pur et dur puisque j'entends par là qu'il faudrait tricoter du non super wash si on voulait vraiment exclure entièrement le plastique de notre tricot de notre manière de tricoter je préfère tricoter de l'animal super wash que du plastique plastique voilà ça reste un fait que drops on ne peut pas tracer les laines vu la quantité astronomique industrielle qui est produite je préfère ne pas savoir comment sont traités les animaux parce que clairement ça me ferait beaucoup trop mal de savoir que je cautionne ça même si je le sais évidemment on ne sait pas comment sont teintes les laines on ne sait pas comment sont traités les animaux ni plutôt je voulais dire les gens qui élèvent les animaux les gens qui récoltent la laine les gens qui teignent la laine on ne sait pas on ne sait rien vu le prix des laines il ne faut pas se leurrer ça ne doit pas être jojo voilà on peut aussi faire des pas un petit peu plus petits que d'aller à l'extrême déjà en tricotant du 100% laine après on peut se tourner vers des filatures comme fonti ou des teinturières comme comme Nathalie by night creation qui Nathalie elle essaye de sourcer ses laines elle a une catégorie je crois de laine locale de France et de Belgique et elle teint de manière naturelle attention elle teint de manière naturelle pas exclusivement végétale c'est différent naturelle et végétale c'est pas la même chose à chacun de faire ses choix et de s'asseoir sur certains principes puisqu'étant donné que de toute façon tant qu'on continuera à tricoter pour le plaisir de manière égoïste ce sera un acte qui ne sera pas altruiste pour le bien-être humain animal et écologique de toute façon c'est un fait c'est comme ça et le fait même de vivre c'est l'acte le plus polluant qui existe le fait même de vivre c'est l'acte le plus polluant qui existe quand on dit si on veut pousser la démarche écolo jusqu'au bout l'acte le plus polluant comparé à tout ce qui existe sur la planète les fusées les machins les avions tout ce que vous voulez c'est de faire naître un enfant faire naître un enfant c'est l'acte le plus polluant qui existe pour cette planète voilà après il faut faire des compromis moi j'informe moi ça me tient à coeur d'informer parce que voilà par exemple moi je ne connaissais rien au traitement superwash avant quand j'ai appris ce que c'était bah voilà le fait est que comme les gens sont flemmards n'ont pas envie de laver les laines à la main ont envie de les passer à la machine machin bah forcément grand nombre de laines sont superwash faut pas se leurrer voilà à chacun de faire ses choix à chacun de s'asseoir sur certains principes ou pas mais j'ai espoir que mes réflexions permettent déjà d'instruire et d'éduquer certaines personnes qui ignoreraient des choses on n'a pas la science infuse moi je suis pas née en sachant ça c'est à force de me renseigner que j'ai su tout ça et peut-être que ça pourra transformer certaines manières de consommer peut-être que quand on se préparera à acheter tant de pelotes de ci ou de ça on se remettra en question alors je sais que je suis pas parfaite et je dis pas ça parce que je veux que vous preniez exemple sur moi je ne suis pas parfaite j'ai beaucoup trop de laine chez moi j'ai énormément de laine industrielle je pense que je n'ai aucune laine éthique chez moi hormis je crois que j'ai quelques pelotes de laine angora du taillet du lapin blanc qui est une production de laine angora éthique hormis ça je n'ai rien j'ai rien non j'ai pas d'éthique j'ai beaucoup de super wash je n'ai pas d'acrylique mais j'ai des laines à chaussettes avec du nylon la nylon c'est la même chose voilà c'est un choix après c'est pas la peine de venir me taper dessus parce que j'achète du drops et généralement les gens qui se permettent de dire enfin les gens qui se permettent de repérer de pointer du doigt le truc que la personne qui parle d'écologie fait mal c'est des gens qui se sentent concernés par les propos c'est des gens qui se sentent gênés par les propos c'est des gens à qui ça renvoie un miroir en fait de culpabilité ou de frustration ou de gêne donc franchement mon but c'est pas de vous incriminer mon but c'est de vous faire prendre conscience c'est comme manger de la viande je dirais à personne arrête de manger de la viande chacun fait ce qu'il veut il faut juste avoir conscience que quand on mange de la viande c'est extrêmement polluant il faut aussi avoir conscience que manger de la viande ce n'est pas nécessaire alors là je vous vois tous me sauter à la gorge mais si les protéines les machins à l'époque du 21ème siècle avec la diversité alimentaire que l'on a manger de la viande ce n'est absolument pas nécessaire si on a une alimentation très variée de tous les nutriments qui existent dans la nature vraiment je vous assure il n'y a pas de problème on ne va pas mourir d'une carence en fer demain et moi je dis que et moi franchement je ne mange pas beaucoup de viande mais j'en mange un petit peu genre quand on fait des raclettes tout ça c'est le côté égoïste gustatif qui prend le dessus mais il y a la petite voix dans ma tête qui me dit t'as conscience là que t'es en train de manger un cadavre oui et malheureusement mon petit côté égoïste me dit oui mais c'est bon bah ok alors là je fais l'aveugle je fais la sourde et je mange ma charcuterie avec la raclette tout en sachant que je suis en train de manger un cadavre clairement et moi je pense que l'idée c'est pas de changer de tout radicalement c'est d'avoir conscience pour que ça fasse chemin et j'en parlais avec des proches régulièrement je pense que si on était au stade où on devait tuer des animaux si on devait tuer nous-mêmes les animaux pour les manger il y aurait beaucoup plus de végétariens sur cette planète et l'acte de manger de la viande tout en disant oh oui mais moi je me soucie beaucoup du sort des animaux c'est extrêmement égoïste c'est extrêmement égoïste parce qu'en vérité si on partait du principe que si tu veux la manger ta viande tu vas chercher le lapin là-bas dans l'enclos ou tu vas chercher le mouton ou le cochon et tu le tues toi-même ah finalement je pense qu'il y aurait plein de gens qui dirait non bah finalement je veux pas trop manger de la viande en fait voilà on va pas rentrer dans le débat du végétarisme parce que c'est un autre débat et je sais que plein de gens sont très susceptibles sur le sujet et prêts à sauter à la gorge moi si vous voulez tout savoir je suis flexitarienne à fort penchant végétarien voilà j'ai jamais aimé la viande de toute façon déjà ça aide je mange un peu de poisson il m'arrive de manger de la viande sur des pizzas de manger de la raclette après généralement je n'ai jamais de viande chez moi jamais mais c'est quand je mange de la viande c'est quand je ne suis pas chez moi voilà mais chacun chemine à sa vitesse chacun chemine selon ses priorités être humain c'est être égoïste clairement chacun sa pomme chacun cherche à gagner son argent à avoir son toit sur sa tête à avoir son frigo rempli si l'humain était altruiste on n'en serait pas là où on est il faut être lucide l'humain est un être profondément égoïste égocentriste voilà chacun chemine comme il peut si ça ne vous parle pas ça ne vous parle pas de toute façon mon but ce n'est pas de convertir c'est d'ouvrir les esprits voilà j'espère que c'est plus clair après si vous venez me mettre un commentaire en disant que oh là 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 tu tricotes du drops oh là 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 tu manges de la raclette c'est que vous n'avez rien compris à mon discours c'est que vous n'avez rien compris mon but c'est pas de vous culpabiliser j'irais pas vous pointer du doigt parce que vous mangez de la viande ou que vous tricotez de l'acrylique de chez Ziman juste ayez conscience ayez conscience avoir conscience de ces actes c'est hyper important et oui si on arrêtait tous de manger de la viande demain il n'y aurait plus d'animaux maltraités et oui si on arrêtait tous de tricoter de l'acrylique demain il y aurait beaucoup moins de plastique dans les océans et oui si on arrêtait tous de tricoter du drop peut-être qu'il se reposerait des questions sur l'éthique de leur laine le fait est que ce n'est pas possible parce que qu'est-ce qui prime en premier l'argent l'argent est prêt à s'asseoir sur tous les principes l'humain cherche deux choses de manière innée s'enrichir et payer le moins cher possible voilà à partir de là il ne faut pas chercher plus loin sur ce je vais m'arrêter parce qu'en plus la luminosité est extrêmement pourrie j'espère que c'était clair j'espère que vous n'avez pas pris peur j'ai l'impression d'avoir pris un tour un petit peu vindicatif juste je voulais revenir sur ce commentaire qui à mon sens est complètement erroné sur les propos que je souhaite véhiculer et on se retrouve probablement demain pour parler de mes objectifs tricot de la semaine je vais m'arrêter Hello ! On est lundi mal coiffé comme d'habitude Surtout que mes cheveux sont froids du coup ça frisate un peu plus On est lundi 6 février je crois Je profite des derniers rayons de soleil là Je me suis dit hop vite il y a quelques rayons de soleil Il faut absolument que je filme puisque j'avais prévu de filmer aujourd'hui Alors aujourd'hui juste après je vais peut-être vous filmer ma petite perle qui dort dans un rayon de soleil Je voulais vous faire le petit tirage de début de semaine Donc je vais le faire j'avais sorti mon oracle J'avais oublié voyez où il faut que ça revienne C'est l'oracle de l'énergie féminine voyage vers soi-même Réalisé par Efea Aguilera Apparemment sur une... je sais pas ce que c'est une association ou un truc qui s'appelle l'académie du développement personnel Bon se méfier des grands... Vous êtes pas en train de tomber ? Mais si vous êtes en train de tomber ! Ah mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez j'ai un coup de téléphone Bon vous tombiez mon trépied est en train de se dévisser Et je ne sais plus ce que disais avec ce coup de téléphone qui m'a coupé Je vous disais que donc j'allais vous faire un petit tirage de cartes comme au début de chaque vidéo vous aimez bien Que ce truc de l'académie du développement personnel là je ne sais pas trop ce que c'est Mais on s'en fout l'idée c'est que les cartes elles sont sympas parce qu'elles sont très très belles Regardez je vais vous montrer Elles sont... elles sont sublimes Elles sont sublimes Voilà Donc Je vais vous mettre en écran retourné tout à l'heure pour filmer ça A présent qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus Et bien les objectifs tricot de la semaine Sachant que ma semaine commence plutôt le dimanche ma semaine de tricot Puisque j'arrête le vlog le samedi Mais c'est pas grave La première chose que je dois faire c'est de la couture Y'en a qui ont des gosses avec plein de réparations machin Moi j'ai des chats et notamment perles Vous voyez ça c'est la souris de perles Elle me l'a défoncée de partout Faudrait que je la recouse un peu ici Et surtout c'est sa souris qui fait du bruit Voilà Sauf que Elle me l'a tellement défoncée Voilà Merci Tiens Coucou Julie qui fait tomber des trucs Bah moi aussi Elle me l'a tellement défoncée que j'ai retrouvé ça comme ça Ce matin Donc il faut que je recouse ce truc Voilà Parce que bon Elle est un peu foutue On est d'accord En plus elle l'a foutue dans l'eau et tout Le machin a bien résisté Faut juste que je lui rafistole Je vais faire ça après Tricot Toujours trois projets J'aimerais vraiment qu'il y en ait un qui se termine au moins Et qu'il y en ait un deuxième qui avance bien Ma couverture Alors je vais pas vous montrer ce que j'ai déjà tricoté hier Parce que sinon ça serait du spoil Mais rappelez-vous J'en étais à la moitié des Flocons norvégien là Et je veux aller J'aimerais du moins aller jusqu'en haut de ce motif là Faites tricoter de la moitié des motifs Jusque là Je ne sais pas si ça sera fait Si ça sera faisable ou quoi On verra bien C'est la couverture Woodside Christmas Blanket Que je tricote en charisma En charisma de chez Drops Dans trois couleurs de nuances de rose Pour aller avec mon canapé Présentement ici J'ai oublié de vous dire ce que je porte Je porte mon pull Swan De Nadia Crétin-les-Chênes Que j'ai tricoté en finie taillard De chez WeHarniters Mais je trouve que j'ai un peu foirouillé D'autant plus que Alors je sais pas si c'est volontaire Que les manches soient un peu basses Enfin que l'emmanchure soit un peu basse Mais c'est surtout que mes manches sont trop courtes Ça me dérange pas des masses Parce que j'ai continuellement Les manches retournées comme ça Enfin remontées Mais quand je veux mettre Les manches longues parce que j'ai froid Voilà la perle est en train d'aller choper Sa souris que j'ai mise là Parce que je veux la rafistoler Espèce de chat Qu'est-ce que tu fais ? Dommage vous la voyez pas Bah oui mais t'as tout cassé Il faut que je répare Elle va tout me faire tomber Voilà Espèce de chat Bref quand je tire dessus Parce que j'ai froid Du coup les manches sont courtes Et les emmanchures descendent Ici quoi Donc on est pas sur de l'emmanchure Enfin bref Voilà D'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a demandé Sous une dernière vidéo De manière très gentille et tout Est-ce que tu pourrais m'envoyer le patron ? Alors je n'ai J'ai dit à la personne Oh père De manière Attendez Faut que je vous montre Bon voilà Normalement vous avez vu père Normalement Je me suis recadrée Et elle est comme les bébés Elle arrête pas de faire tomber la souris Je la lui ramasse Elle la refait tomber Etc Je crois qu'au niveau du cadrage On est pas trop mal Ça devrait être bon Parce que du coup A force de bouger tout le temps Je peux me décadrer J'essaie de pas trop vous mettre la fenêtre Parce que sinon Vous avez du contre-jour Et Et bah c'est pas ce qu'on veut Père Arrête Arrête avec ça Faut que je la répare Pour ça Qu'est-ce que je disais ? Oui quelqu'un m'a demandé Est-ce que tu peux m'envoyer le patron du pull ? Alors déjà je ne savais pas de quel pull elle parlait Mais j'ai supposé que c'était de ce pull là Le swan Et je ne savais pas Quelle était la demande réelle Est-ce qu'elle voulait que je lui envoie Le J'ai récupéré la souris Parce que ça suffit Que je lui envoie Le lien Du patron Ce que j'ai fait Ou est-ce qu'elle voulait que je lui envoie le patron Et auquel cas Ce n'est pas possible Enfin c'est un nom catégorique C'est-à-dire qu'il s'agit d'un patron Payant Il est Absolument hors de question pour moi De divulguer Oh merde De divulguer Des patrons payants J'ai l'impression qu'on est encore un peu penchés Je ne sais pas ce qu'il se passe De divulguer des patrons payants C'est non C'est non C'est marcher Piétiner le travail de la designer Si on fait ça Si on divulgue des patrons payants Je sais que ça se fait couramment Notamment sur les groupes Facebook de Trico Où tout le monde y va De partager illégalement Des bouquins scannés Des trucs comme ça Moi je ne comprends pas En fait Comment on peut Bafouer le travail de quelqu'un comme ça On est encore en train de tomber là Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Je ne sais pas Perle me perturbe Parce qu'elle est en train de faire des bêtises devant moi Et donc oui Envoyer gratuitement Un patron de Trico Qui est payant à la base C'est un peu comme si vous alliez à la boulangerie Et que vous disiez à votre boulanger Eh vas-y Offre-moi ton pain là C'est bon Bah non c'est pareil En fait Tout travail mérite salaire Donc la designer Elle a travaillé Elle mérite salaire D'autant plus que les patrons de Trico Sont beaucoup moins chers Que le temps de travail Que ça met En fait La rémunération des designers Est peanuts Comparée au temps de travail Que ça demande Bref C'était petit aparté Donc Ce que je porte La couverture Le Gjaer Le Gjaer de Lucienne Tricotte Qui sort jeudi ou vendredi Et donc Que ça serait bien Que j'ai terminé d'ici là Mais c'est pas sûr du tout Et par contre Ce qui est sûr C'est que Je n'aurais pas Euh Je n'aurais pas Fait Ni le blocage Ni les photos Pour jeudi ou vendredi C'est certain Déjà je suis même pas sûre D'avoir fini le pull Jeudi ou vendredi Mais c'est un peu chaud On avait 6 semaines Pour le test Et je trouve que 6 semaines Pour un pull en fingering En grande taille Surtout pour moi C'est un peu coton Est-ce qu'on est encore En train de tomber Très bizarre Je ne sais pas Où en suis-je J'ai quand même bien avancé J'en suis là Donc je vous avais laissé Je ne sais plus trop J'étais dans la manche Peut-être à la moitié de la manche Je ne me rappelle plus Donc l'encolure J'ai des doutes Je pense que je vais peut-être Devoir la refaire C'est pour ça que je n'ai pas Grafté le Le Gjaer Je vous l'avais déjà dit Et la manche Bah là J'en suis dans les côtes Je suis dans les côtes De la manche Donc quelques rondes côtes Encore Et ma manche sera finie Après il faudra que je relève Les mailles De la deuxième Pour faire tout le truc De rang raccourci Ça c'était assez long Donc là on est lundi Aujourd'hui c'est sûr Je finis Les côtes de la manche Et je rabats Je n'ai pas encore décidé Du rabat que j'allais utiliser Je vais relever les mailles De l'autre manche Pour que ce soit fait Parce que ça c'est pénible Et je sais que Voilà si je le fais dans la foulée Ce sera fait On a toujours des mailles Très irrégulières Puisque je vous ai dit C'est ma jointure De Magic Loop Mais je pense que ça peut Ça peut se lisser Au blocage Et bah le but Ce serait le plus vite possible D'avoir fini cette manche Voilà Il n'y a pas de mystère Et le troisième truc C'est mon pull Mon gilet Bourgeon d'Avril Est-ce qu'on n'est pas encore Est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber ? Non ça va Bourgeon d'Avril Là je ne sais plus du tout Pareil où je vous avais laissé Ça se trouve Je n'ai pas avancé Depuis la dernière fois Que je vous l'ai montré C'est d'ailleurs très probable Que je n'ai que très peu avancé J'ai avancé la manche J'ai avancé la manche Donc quand il y a du soleil On voit Voilà J'ai avancé la manche J'ai tout ça sous la manche Ce qui est pas mal Je ne sais pas combien de centimètres 12, 15 Bah il faut la finir Par contre elle me paraît grand Il ne me reste pas tant que ça De diminution à faire Et elle me paraît grande Et la dentelle va s'étaler Au blocage Et ça me fait peur Ça me fait peur Tout ça Ça me fait peur Est-ce que je me serais trompée là ? Non ça va Voilà Bon bah parce que regardez Par dessus mon Remarquez ça va Parce que c'est du Ça sera des manches trois quarts Il ne me reste pas des masses à faire Mais Bon ça va le faire Bon ça il faut que j'avance Parce que le test est pour Soir février Et il reste encore Beaucoup à faire dessus J'ai quand même l'impression Que vous tombez régulièrement Voilà Sur ce Je vais faire le petit tirage de cartes Je vais réparer cette souris De perles Puis Bah je vous laisse Et on se retrouve plus tard Sous-titrage ST' 501 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 Vraiment Vraiment c'est un gros gros kiff Je vous retrouve Pour papoter J'ai l'impression de ne pas avoir Grand chose à dire Cette semaine Je ne sais pas si ce vlog Ce sera très long Mais j'ai l'un Alors au niveau naturel Je n'ai rien à vous dire J'avais prévu de faire Un bain d'huile Aujourd'hui Et de me laver les cheveux ce soir Au final Je ne les trouve pas très sales Ils ont bien aimé Le masque aux poudres de dimanche Donc ils n'ont pas Regressé très vite Et de toute façon Cet après-midi J'ai eu des trucs à faire Donc je n'ai pas pu Poser mon bain d'huile Donc je pense que Je ne vais pas me laver Les cheveux aujourd'hui Mais peut-être plutôt demain Sans bain d'huile Je ne sais pas Donc niveau naturel Rien à vous montrer du tout Et puis vraiment rien quoi J'ai vraiment rien à vous dire Faudrait que je vous montre Mes produits Peut-être de ma routine du moment Mais rien de Grandement foufou Et niveau tricot Je n'ai pas non plus Des masses de trucs à vous dire Déjà je porte Mon gilet Magnolia Chunky De Camille Yavad Comme d'hab Avec La particularité La version de Chunky D'avoir la dentelle Sur le bas Moi j'ai fait cette version là Parce que justement J'avais envie d'avoir la dentelle Sur le bas Et pas sur le you Et je l'aime beaucoup Et c'est fait avec une laine De chez Berger de France Alpaga Merino d'Arles Mais qui n'existe plus C'est une qualité qui n'existe plus Et qui est très très chaude C'est vraiment le gilet que je mets Quand il fait vraiment froid Comme en ce moment L'inconvénient C'est que c'est un gilet Que je ne peux pas mettre Dès qu'il fait un peu moins chaud Moi c'est beaucoup trop chaud Je crois qu'on tricote en 6 Je crois que j'ai tricoté en 6 Donc c'est vraiment un gros gilet Voilà J'aime bien avoir quelques Enfin j'aime bien avoir quelques pièces Je dis ça comme si j'avais 40 tricots dans mon placard Non Mais je trouve intéressant D'avoir une ou deux pièces comme ça Dans son dressing Mais moi Vu comment je supporte la chaleur Tout ça Et vu comment je Enfin et vu où j'habite Ce ne serait pas pertinent Par exemple D'avoir 5 pulls comme ça Parce que clairement Je n'aurais pas autant D'opportunités que ça De les porter Donc un seul gilet De cette épaisseur là C'est très bien Voilà Je sais après Ce que j'ai tendance A supporter ou pas Je sais très bien Que par exemple J'ai énormément plus D'opportunités De mettre des pulls En fingering Et des tops Que des pulls en décas Voire plus Voilà C'est le petit apparté tricot Aujourd'hui Je voulais juste vous parler D'un pull qui est sorti J'ai vu passer ça sur Insta Et j'ai été fouiller Un petit peu sur Ravelry Il s'agit du pull Melba De Lolita Loli l'a fait Lolita Duby C'est un pull tout basique Avec un Montage de manche Marteau Et je n'ai jamais fait ça Alors je n'envisage pas De faire ce pull là Parce qu'il est très simple Et c'est vrai que j'ai tendance A aimer quand il y a un petit truc Sur les pièces Un petit peu jacquard Un petit peu texture Un petit peu dentelle Un petit peu de Voilà de quelque chose Mais il est très très beau Je pense qu'il aura du succès Il a des manches bishop Vraiment bien serrées au poignet Je trouve ça extrêmement beau N'hésitez pas à aller voir La question que tout le monde se pose A savoir Est-ce que j'aurai fini Mon pull que j'aère D'ici vendredi Pour sa sortie La réponse est assurément Non 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 J'aurai je pense Deux trois jours de retard C'est pas grave Je vais créer ma fiche Ravelry Je vais mettre les photos quand même Tout ça Élise ne m'en voudra pas du tout Elle sait très bien Que quand on tricote des grandes tailles Ça met fatalement plus de temps Que quand on tricote Des tailles plus basses Plus petites Donc voilà Je vous montre pas aujourd'hui Mes avancées tricots Parce qu'on est qu'en milieu de semaine Et il n'y a rien de très pertinent Je Ouais J'aimerais bien Vous montrer Enfin je vais vous montrer ça Peut-être Quelques trucs Peut-être J'ai trois projets Vous savez Peut-être que je vais vous en montrer Un demain Un vendredi Un samedi Pourquoi pas Pourquoi pas faire ça Tiens Peut-être que je vais faire ça Je sais pas trop Ou alors j'attends d'avoir fini Au moins mon GJR Je sais pas Je ne sais pas Le fait est que là Je commence à l'avoir marre J'ai envie de castonner Mais je vais me retenir Sachant que donc en ce moment Je tricote le bourgeon d'avril Le GJR Et la couverture Woodside Que je vais avoir fini le GJR Dans les jours à venir Dans les jours à venir Normalement il faudrait que je finisse Le bourgeon d'avril D'ici fin février Je commence à avoir des doutes Sur le fait que ce soit réalisable La couverture Il n'y a pas de deadline Mais j'essaye de faire Au moins deux rangs par jour Pour toujours l'avancer un peu Et elle avance Du coup je vais embrayer Avec ce que je voudrais vous dire Après Après la question c'est Je vais aller une semaine Chez mes parents Pendant les vacances De février Puisque le plombier Va venir refaire Le mur de ma salle de bain Qui est à refaire Et la salle de bain Va être inutilisable Pendant une semaine Donc j'en profite Je ne vais rien emmener Je pense à castonner Je vais emmener mon Whitmore Qui est quand même bien avancé Et que j'aimerais bien finir Mon gilet Whitmore Et mon châle plumpy Qui lui est aussi bien avancé Et il ne reste plus de temps A faire que ça dessus Donc voilà L'idée ce serait peut-être D'ici fin février Mais ça me paraît Un peu douteux Finir le Gjaer Finir le bourgeon d'avril Finir le plumpy Et peut-être finir le Whitmore Pourquoi pas Ça serait vraiment cool Et après seulement Castonner de nouveaux trucs Et ça ferait Quatre en cours en moins Ça serait vachement bien Mais je ne sais pas trop Si c'est réalisable Sachant que oui Je voudrais finir aussi Ma chaussette fil d'art Il ne me reste plus Que la tige à faire Donc ça ne serait pas très long Et il faut absolument Que je castonne des cadeaux Parce que là Je vous ai dit Que je m'étais fait un planning de cadeaux Et je suis à la bourre Notamment J'avais prévu ce mois-ci De tricoter une paire de chaussettes Pour mon papa Et je ne l'ai pas fait Donc ça Ça fait partie des trucs Que je vais castonner par contre Assez rapidement Dès que j'aurai fini Là je pense L'un de mes deux projets Parce qu'il faut que je démarre les cadeaux Sinon ça va encore être La course Et du coup C'est une parfaite transition Pour vous parler d'un truc Qui va peut-être vous faire rire Ou vous effrayer Je ne sais pas Vous vous rappelez Que sur l'inspiration De mon amie Dame Florette J'avais préparé Des petits sachets De tirage au sort Un petit sachet Avec des projets Que j'ai envie de monter Un petit sachet Avec mes projets en cours Pour les finir J'adore l'idée Du tirage au sort Parce qu'en fait Il y a énormément de tricots Que j'ai envie de faire Et j'ai du mal à choisir Et pourquoi lui plus qu'un autre Alors si on a des envies Il y a des moments Tout ça Mais voilà J'aime l'idée aussi De se dire Allez on pioche celui-là On le fait On sera trop content De l'avoir fait Parce que tu voulais le faire Il était là Et voilà Alors Rappelez-vous J'avais fait ça Comment j'avais fait ça J'avais fait une sorte de liste Des projets Qui me tentaient le plus En 2023 Il y en avait Je ne sais pas 20 Non plus J'ai fait la vidéo Avec 23 projets Il y avait plus que 20 Tête 30 en tout Avec les accessoires Tout ça Et j'avais fait Comme ça Et au final J'aurais espéré Tirer un papier Début février Ça ne s'est pas fait Parce que mes tests D'ailleurs je me suis engagée Sur un autre test Qui va venir Je vous en parle Dès que je le monte Et je pense que je le monterai Début mars Puisqu'il est pour début mai Et normalement Je n'aurais pas besoin De deux mois pour le faire Que dis-je Donc J'avais fait ça comme ça Et au final Ça me convenait que moyennement Cette manière de faire Alors le truc de tirage au sort J'adore parce que Je tire forcément quelque chose Que j'aime Mais ça ne veut pas dire Que je ne peux pas décider A tel moment de faire ça Clairement Ce n'est pas du tout restrictif Et ça ne veut pas dire Que je me cantonne à tirer au sort Si je n'ai pas envie de tirer au sort J'ai envie de finir tel projet Ou de monter tel projet Liberté totale Toujours dans le tricot Liberté totale Finalement J'ai décidé de repartir Sur un tirage au sort Mais J'ai upgradé le truc High level J'ai passé beaucoup de temps Ces derniers jours J'ai fait ça en 4 jours Je crois Tellement ça m'a pris de temps Mais Enfin 4 jours Je n'ai pas vu 4 jours On a fait ça Mais en gros C'était posé sur ma table Et tous les jours Je prenais une demi-heure Pour compléter le truc En fait J'ai décidé Non pas De prendre un peu au pif Sauf les 25 projets Qui me plaisent le plus Pour les mettre dans un truc À tirer au sort En 2023 Mais J'ai repris Dans ma bibliothèque Ravelry J'ai pris ma bibliothèque Ravelry Et j'ai listé Tous les projets Que j'ai déjà Dans ma bibliothèque A l'exception d'un ou deux Que je n'ai pas Comme le Drawing Sweater Que j'aimerais beaucoup faire Que j'ai mis dessus Et Je ne sais plus quoi Mais sinon 99% Ce sont des projets Que j'ai déjà dans ma bibliothèque Parce que j'ai beaucoup de projets Dans ma bibliothèque Parce que Depuis que je tricote Je me fais avoir Par les promotions Des designers Ah tiens Promo Machin C'est vrai que j'ai tendance A en profiter Surtout quand il y a des grosses promos Genre 50% Il y a Andréa Maury Qui a fait 50% Il n'y a pas longtemps J'ai racheté 3 patrons Parce qu'Andréa Maury Je sais que c'est une valeur sûre C'est des patrons Qui me plaisent depuis longtemps Bah voilà Au moins 50% C'était l'occasion Donc j'ai une quantité Assez grosse de patrons Dans ma patron tech Que j'ai acheté Et certains Que l'on m'a offert aussi La plupart Des patrons Que j'avais acheté Au tout 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 début Où je tricotais Que je n'ai pas fait Et au final Après coup Qui me plaisent Plus tant que ça Où j'ai aussi Toute une connexion De patrons gratuits Que j'avais épinglé Dans ma bibliothèque Pour m'en rappeler Mais qui sont pas Des gros coups de coeur Que j'ai envie de faire Waouh Genre des bonnets Tout ça Voilà Donc j'ai pris Dans ma bibliothèque Ravelry Tout ce qui me Plaisait vraiment Genre Ah oui ce chat Je l'ai acheté Il me plaît vraiment J'aimerais bien le faire D'ailleurs ça m'a permis De retomber sur des patrons Que j'ai acheté il y a deux ans Je ne me rappelais même plus Que je les avais acheté Je ne les ai jamais fait Voilà ça a l'avantage Et pour chaque patron J'ai fait un petit papier Je vais vous montrer après Où j'ai marqué Le nom du patron Entre parenthèses J'ai marqué Où se trouve-t-il Parce que je n'ai pas fait que ça Avec ma bibliothèque Ravelry Je vous le dis après aussi J'ai fait Donc j'ai marqué Entre parenthèses Ravelry Si c'est sur Ravelry Et si j'ai déjà une idée De la laine Avec laquelle je veux faire Ce patron Je l'ai marqué en dessous Pour m'en rappeler Au moment où je le piège Voilà J'ai fait ça pour toute Ma bibliothèque Ravelry Ma bibliothèque Ravelry Fait dix pages Je vous ai dit Il n'y a pas tout Que je veux faire là-dedans Parce qu'il y a déjà des choses Que j'ai déjà fait Il y a quelques projets au crochet Que je n'ai pas envie de faire Il y a quelques patrons gratuits Que je n'ai pas envie de faire J'ai pas mal de bonnets Et de chaussettes Notamment gratuits Qui sont des trucs Que je n'ai pas nécessairement Envie de faire Qui sont des patrons Qui sont là Parce que ça peut toujours servir Mais voilà Ça fait quand même Un nombre conséquent De projets que j'aime Des trucs que j'ai vraiment envie de faire Même si j'ai acheté le patron Il y a deux ans J'ai envie de les faire Et j'ai fait la même chose Avec tous mes livres de tricot J'ai repris tous mes livres de tricot Et crochets Et j'ai listé Voilà Ah oui ce pull là Il me plaît J'ai envie de le faire Ah oui cette paire de chaussettes là Elle me plaît J'ai envie de la faire Je l'ai fait notamment Avec le 52 52 weeks of socks 52 semaines de chaussettes Je ne l'ai pas fait Avec 52 semaines de châles Parce que je sais Que j'avais été Beaucoup plus dubitatif Sur les châles De ce livre là Mais il faudrait que je le fasse Et je l'ai fait Sur tous mes autres livres De tricot Et crochets Et je l'ai fait aussi Avec les fichiers De mon téléphone Parce que dans les fichiers De mon téléphone J'ai aussi Des patrons Que je n'ai pas ailleurs Notamment des patrons Gratuits de chez Biscotier Qui me plaisent Si j'ai téléchargé C'est qu'ils me plaisent Des patrons gratuits De chez Hobie Et des patrons Notamment d'Amigurumi Que j'ai acheté Sur Etsy Donc voilà J'ai trois sources de patrons Ravelry Ma bibliothèque physique Et les fichiers De mon téléphone Et donc à chaque fois Entre parenthèses Je marquais où se trouve le patron Parce que ça c'est plus facile Pour les retrouver Ensuite Pendant que je faisais ça J'ai trié mes papiers J'ai décidé de ne pas faire Un gros melting pot De tout mélanger Parce que ça faisait trop Ça faisait beaucoup trop De petits papiers Et tout Et je me dis que peut-être Je pourrais avoir Pioché en fonction De mes envies Donc j'ai fait Un tas pull Un tas gilet Un tas top Un tas châle Un tas chaussettes Un tas accessoires Donc dans accessoires J'entends Mitenes Moufles Bonnets Headband Col Et tous les autres accessoires Type sac à projet Pochettes Tout ça Un autre pochon Un autre tas Amigurumi Notamment Alors c'est que des petits Amigurumi Du genre Vous savez Les petits Lali Lala Les trucs comme ça Pour faire de la déco Parce que je vous ai dit Je voulais vraiment me faire de la déco Et si je ne m'y mets pas Je ne m'y mettrai jamais Par contre J'ai vraiment fait un papier Pour un Amigurumi Parce que je sais par exemple Que si je piochais Lali Lala Les trois trucs d'été Trois trucs Non c'est beaucoup Si par exemple Alors Je n'ai pas ce patron Dans ma patron tech Donc ça n'est pas dans mes papiers Mais par exemple Vous savez Les trois petits Amigurumi D'été Qu'a fait Lauriane De chez Lali Lala Et Lali Lala A fait toutes les saisons C'est un Amigurumi Un papier Comme ça Je pioche par exemple La glace Et un autre fois L'ananas Etc Ça permet de faire des petits projets Qui avancent vite Et pas de se donner tout de suite Une montagne de trois trucs Et j'ai fait aussi Une pochette Vêtements au crochet Alors là Il n'y a pas énormément de choses Mais parce que je vous ai dit Que Eve m'avait donné envie De faire des Notamment des pulls au crochet Et j'ai repéré Quelques patrons sympas J'en avais déjà Deux trois dans ma patron tech Donc je les ai notés Et j'ai fait un tas aussi Et ensuite Je me suis dit Est-ce que je fais des pochons Vous savez Des petits sacs Là Comme pour mettre les bijoux Les machins Finalement J'ai opté pour des enveloppes Parce que Je trouve que c'est plus facile À ranger Et comme il y a quand même Beaucoup de papiers J'avais pas envie de plier Les papiers en deux De faire un truc froissé Et tout Là j'ai pas plié les papiers C'est des petits Je vais vous montrer Ça c'est des petits papiers rectangulaires Je les ai mis dans des enveloppes Et comme ça Quand j'aurai envie De faire un projet Et je sais pas lequel Si j'ai pas un coup de coeur Genre tout de suite Je veux monter celui-là Je prendrai une enveloppe Je me dirai Tiens Est-ce que j'ai envie De faire un pull Un châle Un gilet Un top Et je prendrai l'enveloppe concernée Et je tirerai au sort Et je trouve ça hyper cool Et l'idée Ce serait aussi d'alterner Comme ça Un coup je fais un pull Un coup je fais un gilet Un coup je fais un top Un coup je fais un châle Un coup je fais un accessoire Un coup je fais une paire de chaussettes Sachant que dans les paires de chaussettes Je n'ai listé que les Belles paires de chaussettes J'ai listé Tous les patrons Avec du jacquard De la texture Ou de la dentelle Toutes les trucs autorayantes Voilà ça reste des chaussettes autorayantes Que je n'ai pas listé Dans 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 mon Dans mes petits papiers Mais je suis super contente De m'avoir fait ça Parce qu'au final Je me suis rendu compte Qu'il y avait plein de patrons Qui dormaient dans mes livres Que j'avais oublié Et que je pensais pas à faire Quand je me disais Tiens qu'est-ce que je vais faire Je ne pensais pas à ces patrons là De même Pour des patrons assez vieux Que j'ai acheté sur Havelry Du coup là je sais Qu'ils sont dedans quoi C'est un peu comme si J'avais mis dans un coffre au trésor Tous les patrons Qui me plaisent Et je sais qu'ils vont pas disparaître Je sais qu'ils sont là Et je sais que même si Je les pioche dans 5 ans Si je fais toujours ce truc De tirage au sort Bah ils seront là quand même Et je les oublie pas Et du coup ça me réjouit Donc je vous montre J'ai fait des enveloppes comme ça Par exemple j'y l'ai Alors oui j'ai mis sur un papier Parce que ce sont des belles enveloppes Que j'avais je ne sais pas où Elles sont irisées Et elles sont en carton très durs J'ai fait une enveloppe Par catégorie Ça tombe bien J'avais pile poil Le bon nombre d'enveloppes C'est le hasard Et donc pour pas écrire sur l'enveloppe J'ai mis du washi Avec un papier comme ça Et vous voyez J'ai fait des papiers Des papiers comme ça Alors il y a des couleurs Mais les couleurs Ça ne veut rien dire Enfin C'était juste parce que J'avais du papier de couleur Et je trouvais ça cool Et par exemple Là si je pioche ce papier là Je suis tombée sur le gilet Regan J'ai marqué entre parenthèses Ravelry Ça veut dire que mon Que mon patron se trouve sur Ravelry Et il n'y a pas de note en dessous Ça veut dire que je n'ai pas d'idée De laine avec Avec laquelle faire ce gilet Voilà Ça veut dire que je n'ai pas dit Et donc je vous montre Toutes mes petites enveloppes Parce que c'est tout de même très jouissif Toutes ces petites enveloppes Alors on est d'accord Que ça représente énormément D'années de tricot tout ça Mais je suis très contente De l'avoir fait Parce que Tous mes patrons favoris Tous ceux que j'aime Tous ceux que j'ai acheté Dans lesquels j'ai mis de l'argent Où j'ai acheté des livres Tout ça Ils sont là dedans Et donc ils ne sont pas perdus Vraiment j'ai l'impression D'avoir un trésor là Tous les patrons que j'aime Peut-être que j'aurai un jour Sur mes aiguilles Et dans ma guerre de robe Ils sont là Donc on a l'enveloppe Ça fait un peu J'ai gagné au lot Autre truc Mais non ça c'est très Ah est-ce que vous avez Quand elle brille Donc on a Alors attendez J'ai noté J'ai compté les papiers pour vous Et c'est là que vous allez partir En courant Que vous allez avoir peur Vraiment Je vous dis que je pense que Ça Ça représente à peu près 15 ans de tricot Je pense Vraiment je pense Alors ça dépend bien sûr 15 ans de tricot de qui Je pense que ça représente A peu près 15 ans de tricot de moi Voilà Alors je vais vous dire Combien Il y a de Combien il y a de papier Dans chaque enveloppe Petit aparté Parce que J'y pense Est-ce que ça vous plairait Que je vous fasse une vidéo Pour vous dire Ce qu'il y a Dans chacune de mes enveloppes Et vous montrer les patrons Sachant que du coup Ça se recouperait Un peu Beaucoup Avec mes vidéos Inspiration Dont j'ai déjà fait La version 1 C'était les gilets La version 2 C'était les pulls Normalement Au mois de mars Arrive la version 3 Les châles Ça se recoupe Un peu Mais pas Pas entièrement Parce que la sélection Que j'avais faite Était beaucoup plus petite Que là Où j'ai vraiment Réuni tous mes patrons Pour voilà C'est à dire Tous ceux que j'ai Que j'aime Ce sont là Je pourrais vous les faire Pas en 3 semaines Sachant qu'il y a des catégories Que je publierai En 2 ou 3 fois Tellement il y a de patrons Ça pourrait faire Je sais pas Ça pourrait faire Un an de vidéo A raison d'une vidéo Par semaine Par exemple Par mois Une vidéo par mois Pas par semaine Est-ce que ça vous plairait De savoir ce qu'il y a Dans mes enveloppes Je pourrais faire ça Là j'ai 2, 4, 6 J'ai 8 enveloppes Sachant qu'il y en a Au moins 4 Que je devrais faire En 2 fois Oui c'est ça 8 et 4 Oui j'ai un an Je pense que j'ai au moins Un an Un an de vidéo Avec A raison de Une vidéo par mois Si ça vous plaît Je peux le faire Ça ne me pose pas de problème Sachant que ça sera Déjà un petit peu redondant Avec ma vidéo sélection Mais ça pourra peut-être Remplacer La vidéo Les vidéos sélections Du coup Puisque ça serait Plus ou moins la même chose En finale Voilà Mais encore plus En encore plus exhaustif Autre chose Qui n'a pas de rapport Direct mais j'y pense On m'a demandé Si je pouvais faire une vidéo Sur Une sélection de patrons Pour débutants Et je vais la faire Parce que je trouve ça Très intéressant Et je vais même pousser Le truc un petit peu plus loin Je vais faire une sélection De patrons Pour débutants Gratuit En français Je vais essayer Je vais faire des petites J'ai déjà des idées Je vais faire des petites recherches Et je vais essayer De vous trouver des patrons Pour démarrer Tout type de trucs Pour démarrer Les pulls Pour démarrer Les gilets Pour démarrer Le jacquard Pour démarrer Les chaussettes Pour démarrer Je ne sais pas quoi d'autre Je vais essayer De vous faire une vidéo Avec une vingtaine de patrons Si j'arrive à en trouver 20 Que je vais choisir En français Gratuit Et accessible A mon sens Au débutant Voilà Donc on est parti Sur mes petites enveloppes C'est là que vous pouvez partir En courant Et prendre peur Dans ma sélection Vêtements au crochet Il y a 18 patrons Donc voilà Ce n'est pas le truc Que j'ai le plus envie de faire Mais je me dis Peut-être en faire Un ou deux par an Ça pourrait être sympa Ensuite Dans mon enveloppe Accessoires Donc c'est que des accessoires Au tricot Les deux seuls trucs au crochet C'est là une enveloppe Vêtements au crochet Et amigurumi Après tout le reste C'est du tricot Dans ma catégorie accessoires Il y a Je prends mon anti-sèche Il y a 23 patrons Et je vous dis Essentiellement Des mitaines Des moufles Des choses comme ça Voilà Ensuite Dans mon enveloppe Amigurumi Il y a 31 patrons Donc là c'est pareil On a sur un paquet d'années Sachant que Ce n'est pas parce que Les enveloppes sont faites Que je vais M'empêcher D'acheter de nouveaux patrons Si vraiment j'ai un coup de coeur Auquel cas Si j'achète un nouveau patron Le petit papier viendra rejoindre L'enveloppe Et pareil Si vous m'offrez des patrons De ma wishlist Tous les patrons De ma wishlist Ils me font envie C'est juste qu'ils ne sont pas là-dedans Parce que je ne les ai pas encore À un moment il faut faire des choix Mais si vous m'offrez des patrons Pour les voléneux Ou pour que sais-je Évidemment que je serai trop heureuse Et que je rajouterai Les petits papiers Dans mes enveloppes Voilà C'est juste qu'il faudra le temps Pour les tricoter Mais ça me mettra toujours en joie De savoir qu'un jour Potentiellement Je ferai ce patron Donc amigurumi 31 Ensuite On a Les gilets Les gilets Et j'ai 36 patrons 36 patrons Vous imaginez ? C'est énorme 36 patrons C'est limite Je ne sais pas 15 ans de tricot Voilà 36 patrons de gilets Et c'est après que ça se gâte Vous n'êtes pas prêts Vraiment vous n'êtes pas prêts Donc ensuite Nous avons Les tops d'été Donc tout ce qui est Des bardeurs T-shirts Voilà Tout ce qui est à manche courte Ou sans manche J'ai mis ça là-dedans Et nous avons 45 patrons Sachant que je sais très bien Que cet été Il y a des gens Qui vont sortir des merveilles Voilà 45 top t-shirts L'inconvénient des tops t-shirts C'est que ça va plus vite À faire que les bulles Et les gilets Ensuite Nous avons Les châles Et dans la catégorie Des châles Nous avons 56 petits papiers Donc 56 patrons Alors Entre nous J'espère que je ne tricoterai pas Tout ce que je suis en train de vous dire Parce que c'est complètement indécent Vous imaginez quelqu'un avoir 56 châles Mais ça ressemble à quoi ? Voilà Après Rien ne m'empêche de tricoter Ce qu'il y a là-dedans Et de les offrir Parce que Moi je suis vraiment Une procès snitter J'aime tricoter Voilà J'aime tirer un papier Pour l'idée que je veux mettre Une matière et un patron Sur mes mains Et ça me fait trop plaisir Donc après Rien ne m'empêche de les offrir Ensuite Nous avons Les chaussettes C'est là que ça devient Vraiment très compliqué Puisque nous avons 74 petits papiers Voilà Il y a des bouts Il y a des bouts D'alpaguet Qui volent 74 patrons de chaussettes Je pense que dans les 74 Il y a Moite moite de jacquard Et de dentelle Plus ou moins Je pense Ouais Peut-être Peut-être plus de dentelle Que de jacquard Enfin Bref Et pour finir Nous avons Les pulls Et là C'est la catastrophe Inter-sidérale Puisque nous avons 99 petits papiers A l'intérieur Oui Rien que ça 99 patrons de pulls Que j'ai envie de faire Autant vous dire que Je ne les ferai Probablement peut-être Jamais tous Mais au moins Ils sont là Et je suis heureuse Parce qu'ils sont tous réunis Parce que Je n'ai pas de patron Aux oubliettes Dans un bouquin Ou dans le fin fond De mon téléphone Ou dans le fin fond De ma bibliothèque Ravelry Parce que ça me réjouit D'avoir tout ça là-dedans Et je me réjouis A l'idée d'en rajouter D'autres au fur et à mesure De mes acquisitions Ou des cadeaux Que l'on me fera Voilà Il n'y a pas de restriction Je vous ai dit Dans le tricot Il n'y a pas de frustration Il n'y a pas de limite Enfin Il y a de la limite Forcément Mais je vous ai dit Moi c'est du plaisir A 100% Donc voilà Ça m'a fait plaisir De faire ça Et la quantité De papier à l'intérieur Peut faire peur Moi je suis ravie D'avoir fait ça Parce que du coup C'est très carré C'est très rangé C'est Voilà J'ai un J'ai un peu Un peu psychopé Sur les bords Psycho rigide Mais j'ai un problème Avec l'idée De Pas avoir Quand je n'ai pas De vue d'ensemble De quelque chose Où je peux asserner tout Ça a tendance A me poser problème Par exemple Tous mes marqueurs Sont rangés dans une même boîte Tous mes stylos Sont rangés au même endroit Sachant que j'en ai Beaucoup des stylos Parce que J'ai la collectionnite Aiguille des stylos Depuis que je sais écrire Donc autant vous dire J'en ai un paquet Voilà Et là le fait d'avoir Des patrons partout Ça me posait vraiment Un problème Un peu comme si Je délaissais quelque chose Vous voyez Voilà Bon bref C'était très bon Je pense tout ce baratin Mais j'espère que ça vous a Passionné autant que moi Je suis littéralement Passionnée par ce truc Franchement ça fait 4 jours Que dès que j'ai un moment Je rajoutais quelques papiers Je savais où j'en étais Tout ça C'était vraiment Un grand plaisir Et donc il me tarde Du jour où j'irai Piocher là dedans Tiens j'ai envie de faire un pull Tiens j'ai envie de faire un truc Et je ne m'interdis pas non plus Si je pioche un papier Et qu'au moment où je le pioche Je n'ai pas envie de faire ce projet là Je le remets dans l'enveloppe Et j'en tire un autre La seule limite A mon truc C'est qu'il y a des laines Que j'ai déjà Pour des projets précis Et il y a des laines Que je n'ai pas Pour des projets Qui sont là dedans Est-ce que ça serait pas plus judicieux De faire les projets Dont j'ai déjà les laines Après rien ne m'empêche De refaire un tri dans l'enveloppe De mettre à côté les papiers Des projets dont j'ai déjà les laines De l'autre côté les papiers Des projets dont je n'ai pas les laines Et comme ça De tirer un truc Où j'ai déjà les laines Voilà Mais ça ça reste du choix Sur le moment Voilà c'est tout pour moi Je m'en vais tricoter Mon Gjaer Parce que je suis en retard Et que je suis une mauvaise testeuse Je vous dis probablement A demain peut-être Qu'on ferait un point Sur un des tricots Et vendredi aussi Et samedi aussi Et je suis désolée Pour ceux qui sont là Pour parler cheveux ou autre Mais je n'ai absolument rien A vous dire Cette semaine Vous m'envoyez navrer Musique 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 Hello J'espère que vous allez bien Et que vous avez passé Une belle semaine On est samedi Je viens clore ce journal créatif Alors vous allez entendre sûrement Des bruits Comme ça Attendez Je vous montre Qu'est-ce que vous allez bien ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Oui ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Voilà donc ces perles Perles sa passion dans la vie C'est d'échiqueter des cartons Alors des fois Je lui laisse des cartons Quand j'en ai Comme ça Elle continue Et je lui enlève le carton Quand il ne reste plus Que le fond Alors elle ne mange pas le carton Elle le déchiquette Elle m'en fait des confettis Que je balaye Ou j'aspire A peu près Tous les jours Voir deux fois par jour Parce que des fois Il y en a beaucoup Et elle me fait ça aussi Avec ses grattoirs Ses griffoirs Alors c'est par période Elle le fait pas tout le temps Mais en ce moment On est dans une période D'échiquetage intense Je ne sais pas pourquoi Elle fait ça Est-ce que ça l'amuse ? Est-ce que ça lui fait du bien aux dents ? Est-ce qu'elle a mal aux dents ? Je ne sais pas Elle n'a pas l'air D'avoir mal aux dents Parce qu'elle mange Complètement normalement Aussi bien De l'humide Que du sec Donc des croquettes Que de la pâtée Quand je lui donne Des friandises Dures Elle saute dessus Et elle n'a aucun problème Pour les manger Je ne sais pas Je pense que c'est Je ne sais pas Parce qu'elle ne le fait pas tout le temps Enfin bref Donc vous allez avoir Ce bruit de fond Parce que là Elle est décidée A déchiqueter du carton Voilà On est samedi Je porte mon Peut-être t'étends un peu haut Voilà Je porte mon Folle collective De Megan Regan Donc qui est le pull Avec 5 grilles de jacquard Disponibles dans le patron Moi j'ai fait la version chat Et cette année J'aimerais bien faire la version Avec des feuilles Enfin une des versions Avec des feuilles Il y en a deux J'aimerais bien en faire une Voilà J'espère que perles Ça ne vous perturbe pas trop Parce que Parce que voilà Je suis complètement K.O. Au ralenti Ce matin J'ai passé une mauvaise nuit Je ne sais pas trop pourquoi C'était compliqué Du coup Je suis éclataque Ce matin Ça tombe bien C'est samedi Je n'avais rien prévu aujourd'hui Donc ça va être une journée slow Une journée tranquille De toute façon Je n'ai pas d'énergie Donc voilà C'est aussi le lot C'est aussi le lot De tout un ensemble de choses Et je n'ai pas regardé Mais je pense que Je dois Venir de rentrer En syndrome prémenstruel J'aurais dû m'en douter Avec la floraison de boutons Depuis quelques jours Mais avec tout un tas D'autres trucs Qui se sont ajoutés Par dessus Je suppose que oui Je dois être en SPM Il me semblait que C'est un petit peu plus tard Mais des fois Mes SPM durent une grosse semaine Donc voilà C'est la joie d'être une femme Aujourd'hui donc Je viens clore ce journal créatif Je voudrais vous montrer Un achat Vous parler de patrons Qui sont sortis Que j'aime bien Vous parler des dernières vidéos Que j'ai regardées Parce que j'en ai regardées C'était cool Et ça mérite Toutes ces jolies nanas Mérite qu'on parle d'elles Et je vais vous faire Bien sûr le petit point tricot Sur là où j'en suis Dans mes trois projets Puisqu'en ce moment Je suis sur trois projets Voilà Je pense que Comme je suis très fatiguée Il se peut que mon strabisme Ressorte particulièrement Aujourd'hui Et c'est encore plus flagrant Quand je n'ai pas de retour Là je n'ai pas de retour Vous savez que je filme Avec mon téléphone Et quand je n'ai pas de retour C'est encore pire Je ne vois pas le strabisme Du coup je ne peux pas le rattraper Vous avez sans doute remarqué Que j'ai un strabisme A l'oeil gauche Je l'ai depuis Que je suis née quasiment Puisque j'ai eu un problème A l'oeil gauche Dans ma toute petite enfance Et je ne le sens pas toujours Donc des fois Il est là Et moi je ne vois rien Enfin je ne sens rien Et voilà Bref c'est un gros complexe J'essaye J'essaye de travailler dessus Pour ne pas qu'il soit Trop prédominant Mais quand je suis fatiguée C'est la cata Et comme aujourd'hui Je suis éclatée Voilà Commençons par les achats J'ai fait une commande Chez Obi Vous savez que Obi Ce n'est une plateforme Que j'aime bien Parce qu'ils ont quand même Pas mal de laine Mais Alors voilà Elle a changé Elle est partie du carton Elle est allée Dans son griffoir Qui est là Qu'elle est en train De défoncer Mais Perlo Qu'est-ce que tu fais Perlo Qu'est-ce que tu fais Viens Viens dire coucou Viens Non Tu t'en fous Tu veux déchiqueter du carton Soit Donc Obi J'aime bien Parce qu'il y a Beaucoup de choix Autant pour des gens Qui veulent du 100% Fibre naturelle Autant pour des gens Qui veulent du synthétique Autant pour du crochet Que pour du tricot Et il y a un peu Tous les budgets Parce qu'il y a aussi Des fibres Un petit peu luxueuses Alors je ne sais pas trop Ce qu'il en est Au niveau du traçage Et de l'éthique Je pense que c'est pas Non plus la folie Voilà Mais j'aime bien Parce qu'il y a Beaucoup de choix J'aime bien particulièrement Du coup Leur Leur coton Leur coton Pour les amis gourmis Par exemple J'ai aussi des quantités Top en coton Mais j'ai jamais tricoté Leur coton J'ai dû le crocheter Pas mal de fois Mais je crois Ne l'avoir jamais tricoté Voilà Mon père a décidé De dormir Dans son griffoir Du coup Puisque c'est un griffoir Rond Donc elle aime bien Aller se poser dessus Donc elle est en train De se reposer Voilà Donc on parlait de Hobie Et du coup Ce que j'aime bien Chez Hobie C'est qu'ils ont Des laines Ou pas laines Du coup Mais je vais dire laines Pour catégoriser L'ensemble des pelotes De leur marque Ou d'autres marques Aussi On peut trouver Un peu de baissé garde On peut trouver Un peu de crème queue On peut trouver Un peu de Mayflower Un peu de Viking Voilà J'aime bien Et là Il y avait une qualité Que j'avais très très envie De tester Depuis un bout de temps Qui est La qualité Alors je l'ai là Je vous montre après Highland Wool Qui est 100% laine Péruvienne C'est ça Made in Pérou 100% laine 175 mètres Pour 50 grammes Donc on est sur De la sport fingering Il y a pas mal De couleurs très sympas J'avais très envie De tester Mais je trouvais La fibre Un petit peu chère Et du coup Je m'étais dit Que j'allais attendre Des promos Des promos Là Ils avaient fait Des sortes de soldes Promos Tout ça Et ils disaient Que la Highland Du coup Dont par exemple Magdalena a parlé Il y a pas très longtemps Je l'avais déjà repéré Cette laine Et Magdalena a fait Son festive Yoke Pullover Dedans Et il disait Elle est en promo En fait Elle était pas réellement En promo C'est que chez Hobbie Sur certains fils Les prix sont dégressifs Par exemple Je dis n'importe quoi Une pelote Si vous en achetez Une seule Elle va coûter 5 euros Si vous en achetez A partir de 4 La pelote va coûter 4 euros 80 Et si vous achetez Je sais pas A partir de 8 pelotes Elle va coûter 4 euros 50 Admettons Et là c'était pareil C'est à dire que La pelote de Highland Si vous l'achetez Toute seule Elle coûte 8 euros 20 Ce que je trouve Excessivement cher Pour une laine de chez Hobbie Moi je mets pas du tout Je mets pas du tout ce prix là Dans un fil de chez Hobbie Mais à partir de 8 pelotes C'était 5 euros 33 La pelote Ce que je trouve déjà mieux Puis 8 pelotes De toute façon Pour faire un pull Il me faut plus que 8 pelotes Donc voilà Mais j'avais pas validé mon panier Parce que bon voilà 8 euros 5 euros 33 La pelote C'est quand même Un petit peu onéreux Et ils m'ont envoyé Un code promo Alors c'est la toute première fois Que je reçois un code promo De chez Hobbie J'ai jamais vu de coupon De réduction de code promo Chez Hobbie Je ne sais pas S'ils l'ont fait à tout le monde Ou seulement Aux clients Qui ont déjà passé Un certain nombre de commandes Ou seulement Aux clients comme moi Qui avaient déjà un panier Constitué Et qui ne le validaient pas Parce que du coup Hobbie vous renvoie des mails Vous avez un panier Qui vous attend machin Mais moi je validais pas Mon panier depuis des jours Hobbie conserve votre panier Hyper longtemps Et ça j'adore Parce que du coup Ça permet de mettre dans le panier De réfléchir De revenir De modifier Des fois ça m'arrive De créer un panier De venir le modifier régulièrement Et de le valider Deux mois plus tard Voilà Et donc là J'avais un petit code promo Donc je me suis dit Bon vas-y Il était valable que 10 jours Forcément Pour vous inciter à la consommation Donc j'ai validé Mon panier Ce qui fait que Chaque pelote Mets revenus à 4,80€ Et là 4,80€ Pour du 100% laine péruvien Je veux bien C'est un peu plus cher Que du Drops Après Drops n'a pas vraiment De laine sport fingering Hormis la Nord Mais la Nord C'est pas de la 100% laine Il y a du polyamide dedans Donc j'avais pas vraiment L'équivalent Chez Chez Drops Et les couleurs Que j'ai prises Bah n'étaient pas nécessairement Non plus Chez Drops De toute façon Je me justifie De ne pas avoir pris du Drops Mais en vérité On s'en fout complètement Bref J'ai surtout pris cette laine Parce qu'elle me plaisait J'ai envie de la tester Et c'est un peu Les mêmes caractéristiques Que la Pernia De Filcolana Que j'aimerais bien tester aussi Je pense que la Pernia Elle a plus de couleurs Que la Highland De chez Hobie Je la testerai Sûrement un jour Du coup j'ai pris Deux quantités Puls Dans ce fil là J'ai pris De quoi faire Le Festivio Pulover Du coup le fameux Puls de Noël Dont je vous mets La photo Que tout le monde fait Depuis des années Et que moi j'aimerais bien faire Cette année Mais j'étais en grande réflexion Sur quelle couleur choisir Parce que je me rends bien compte Que mon pull de Noël Que j'ai fait cette année C'est un pull de Noël Aux couleurs de Noël Avec des motifs De Noël Qu'il est difficile de porter Avant le 1er décembre Et après le 10 janvier Et ça m'ennuie un peu Parce que faire un pull Surtout en grande taille Comme moi Ça met beaucoup de temps Pour faire un pull Qu'en fait je ne peux pas porter Alors que Alors je le porte Pas pour sortir Mais je le porte Parce qu'il est en déca Il est bien et tout Il est en mérino Je l'aime beaucoup Mais du coup je me suis dit Que ce pull là Je voudrais plutôt Que ce soit un pull d'hiver Qu'un pull de Noël Donc je ne voulais pas le faire Ni rouge ni vert Même s'il y a des versions Très très belles en rouge et vert Je ne me voulais pas Ni rouge ni vert Et l'avantage du Festivio Pulover C'est qu'en fait Elle propose plein 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 de Grilles de jacquard Et on agence comme on veut Donc je pense que moi je ne ferai pas les motifs Qui ont le plus Qui sont le plus connotés Noël Par exemple elle a beaucoup de flocons Ça j'aime bien Ça fait très hiver Je pense que je ferai Les motifs Enfin je supprimerai les motifs Qui sont le plus connotés Noël Et je ferai surtout des motifs hivernaux Donc j'hésitais sur la couleur J'avais déjà repéré Chez la Ternilla de Filcolana Peut-être une couleur un peu rousse Ça pourrait être sympa Sinon j'hésitais à partir dans les bleus carrément Pour faire un peu un pull glacier Hivernal quoi Mais je m'étais dit Est-ce que vraiment J'aime bien le bleu Mais c'est pas non plus ma couleur préférée Et je sais que j'aurais peut-être eu moins Envie de le porter S'il était bleu qu'une autre couleur Et finalement du coup Je me suis dit Allez prendre la Highland Pour le faire Et je voulais vraiment Un pull qui soit plus passe-partout Qu'un pull hivernal D'autant plus que c'est un pull En fingering sport Donc c'est pas un pull en DK Donc c'est un pull que Vu son épaisseur S'il fait des températures Un petit peu fraîches On peut porter quand même Sur un gros panel de temps Pas comme celui-là Celui-là je le porte encore aujourd'hui Parce qu'il fait bien froid Dès que les températures vont monter Un tout petit peu Il est en Lima Il y a de l'alpaga Tout ça Enfin c'est mort C'est de la DK Du jacquard en DK Je ne peux plus le porter Dès qu'il fera un tout petit peu plus chaud Je vais le laver L'oranger Et je ne pourrais plus le porter Là c'est un petit peu plus portable Donc vous vous demandez tous La couleur de fond Alors oui J'hésitais aussi sur faire Un pull clair Avec les motifs foncés Ou un pull foncé Avec les motifs clairs Et de ce que j'ai pu voir C'est que les gens Non attends Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que je m'étais dit Il me semble qu'à la base Je m'étais dit Que je voulais un pull foncé Avec les motifs clairs Mais finalement Je suis partie sur l'inverse Est-ce que je me suis trompée Je ne pense pas Parce que j'ai beaucoup réfléchi Peut-être suis-je partie Sur cette couleur-là de fond Parce que justement Je voulais un pull d'hiver Un peu passe-partout Et Je ne sais pas en vérité Pourquoi j'ai choisi Cette couleur de fond Et pas l'autre Je ne me rappelle plus Quel était mon raisonnement Il y en a un C'est sûr Il y en a un C'est sûr Spontanément Là je vous dis Que j'aurais fait l'inverse Mais au niveau des quantités Que j'ai acheté Non c'est ça Je ne sais plus pourquoi J'ai fait ce choix-là Mais bon c'est très bien C'est la couleur numéro 4 Qu'ils appellent Cappuccino Alors moi je la voyais Un tout petit peu plus marron Que ce qu'elle est en vrai Elle est plus gris-grège Elle est gris-beige Elle est grège Moi je la voyais Un tout petit peu plus beige Que grise Mais franchement Elle est bien Et ce que j'aime bien Dans la Highland Je ne sais pas si vous verrez Alors sur cette couleur-là Ce n'est pas flagrant Mais elle est un tout petit peu nuancée Elle est un tout petit peu nuancée Elle n'est pas solide à 100% J'aime bien Et pour aller avec J'ai pris le coloris Autumn Leaf Qui est ce marron-là Ce marron-là Alors je suis d'accord Ça fait plus Voilà on voit là On voit que c'est un peu nuancé Ça que j'aime bien On voit que c'est Enfin c'est des couleurs Plus automnales Qu'hivernales Mais je me dis Un pull de ce fond-là Avec les motifs De cette couleur-là Flocon Tout ça Ça peut le faire Alors oui j'aurais peut-être pu partir Sur du bleu Du bleu très clair Pour les motifs Et du bleu plus foncé Ou l'inverse Du bleu très clair pour le fond Et du bleu Je ne sais pas Mais en tout cas Ces deux couleurs-là M'appelaient Me parlaient Et je me dis Que ça sera très joli Pour un pull d'hiver Voilà Peut-être que j'aurais dû faire le pull Le fond du pull De cette couleur-là Et les motifs Mais peut-être que je me suis dit Que je voulais un fond clair Avec les motifs foncés Pour que les motifs ressortent Vraiment bien Ce sera comme ça Voilà Ce sera comme ça Et moi j'aime bien J'aime bien J'aime bien Et du coup j'ai pris Une deuxième quantité Pour faire le pull Wannabe De Nadia Crétin-Léchaine Depuis que Lauriane l'a fait J'avais déjà repéré ce pull Mais sans plus Chez Nadia Et elle l'a fait Et j'aime beaucoup son raglan Je ne l'ai pas dans ma Je ne l'ai pas Dans ma bibliothèque Donc il n'est pas Dans ma petite enveloppe Il est dans ma wishlist Mais il n'est pas Dans ma bibliothèque Donc je l'achèterai Au moment Où Où j'aurais envie De le tricoter Et alors là C'est pareil Quelle couleur Quelle couleur Du coup vous n'allez pas Être surpris du tout Puisque je suis restée Dans ma zone de confort Et ma zone de couleur Alors là encore Dans mon souvenir J'avais pris De quoi faire l'inverse Mais en fait Ça me paraît logique Que j'ai fait autrement Parce que Sinon je serais encore Retombée dans un pull clair J'ai quand même Plusieurs quantités Pull clair Celui là il est clair C'est bon On ne va pas faire Que des pulls clairs Non plus quoi Donc pour le fond du pull Puisque c'est un pull à rayures Avec des fines rayures J'ai choisi Cette magnifique couleur Qui est un coloris Roux Rouille Qui est le coloris Moroccan spice Spécial dédiquette Pour toi Najena Puisque c'est Marocain épicé Je ne sais pas Si ça se traduit comme ça C'est la couleur 30 Et j'aime bien J'aime bien C'est un On voit un peu Je ne sais pas si vous voyez Que c'est un tout petit peu nuancé J'aime bien cette couleur Et pour faire les rayures J'ai tout simplement pris Cette couleur là Qui n'est pas le naturel C'est la couleur numéro 3 C'est la couleur champagne La couleur naturelle Elle est plus blanche Enfin je crois qu'il y a Blanc, naturel et champagne Et la couleur 3 C'est champagne Elle est plus jaune, beige Que le naturel Qui est plus pâle Et plus blanc J'aime bien Cette couleur Et du coup Les deux ensemble Ça va faire très joli Un pull rouille comme ça Avec des rayures blanches Ma foi Ma foi j'aime beaucoup Et grosse pensée à Julie Loli Pelote Qui parlait tout à l'heure Dans sa vidéo Je regardais Du fait de porter des rayures Quand on est dodu Et du fait de porter des salopettes Et moi j'adore Les salopettes, les rayures J'adore Je sais que ça ne me va pas Parce que je suis dodu Mais j'adore J'aime trop les marières J'adore les rayures J'ai plein de pulles à rayures Que j'ai envie de faire Bref Et le Elton de Julie On n'en parle pas On en parlera tout à l'heure Donc Donc Mes achats chez Obie Il faut que je m'active Parce que ça va être trop long Mes achats chez Obie C'est ça C'est ça Comme ça Voilà Vous devez bien voir On reste dans ma palette De couleurs automnales Couleurs chaudes Automales J'aime bien Ça ça va être un peu plus chaud Que ça C'est un peu moins chaud Mais j'aime bien Ça va être sympa Quand ce sera castonné un jour Mais ça va être sympa J'aime bien Et je suis très contente De tester cette laine là De chez Obie Voilà Maintenant il faudra Que je rentre tout Sur mon Ravelry Et que je range ça Et ça commence à devenir problématique Parce que je commence A ne plus avoir de place Pour ranger ma laine Et ça devient compliqué Ça devient compliqué J'ai d'ailleurs choisi Quel fil je vais utiliser Pour faire le prochain test Dont je vous ai parlé Mais je vous montrerai le fil Quand je démarrerai le test Je pense pas dans le vlog prochain Mais dans le vlog suivant Petite interruption mouchage Parce que j'ai le lait qui coule On enchaîne rapidement Pour pas que ça dure 1000 ans Sur les patrons qui sont sortis Que j'aime bien Il y a tout d'abord La robe Et les bords De chez Même les Anges Tricotes Qui est une version enfant Alors d'habitude Je vous partage pas trop De patrons enfants Parce que n'ayant pas d'enfants Ne tricotant pas spécialement Pour enfants Ça ne m'intéresse pas plus que ça Mais le modèle Elle est bords Je voulais vous en parler Parce que c'est un modèle Qu'elle a décliné En pull adulte En bonnet adulte Et en Peut-être en bonnet enfant Je sais plus Et en robe pour Pour enfant Et je l'aime beaucoup L'une d'entre vous M'a offert le bonnet Le patron du bonnet Lors des vœux laineux Je te remercie Et le pull adulte Est aussi dans ma wish list Parce qu'il est très 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 beau Il y a plusieurs patrons De même les Anges Tricotes Qui sont dans ma wish list Parce qu'elle a de très beaux patrons Et franchement la robe Elle est trop chou Il y a Caroline Choulouloute Qui l'a testée Allez voir sa photo sur Insta C'est trop mignon Il y a le Gjaer De Lucienne Fricote Qui est sorti Oui moi je ne l'ai pas fini Donc vous n'avez pas encore Mes photos Mais j'ai créé la fiche Ravelry Donc vous pouvez le voir Portée sur moi Partiellement fini sur Ravelry Si vous allez voir Le lien de mon Ravelry Est dans la barre La barre d'infos Et c'est un magnifique pull Avec une superbe encolure carrée Je trouve ça absolument magnifique Et ça change de toutes les encolures identiques Que l'on voit souvent Je suis trop trop fan Et j'ai même très envie De m'en refaire une version T-shirt Je vous dis ça Mais je n'ai pas encore fini Ma version pull Mauvaise testeuse que je suis Et je vais faire des modifs Donc ça va prendre encore plus de temps Mais je vous en parle après Il y a un petit sac pochon Qui est sorti Que j'avais vu passer sur Insta Qui est le swatch bag Alors je n'ai pas été voir en détail Comment il se fait tout ça Mais en fait Moi la première idée qui m'est venue Quand j'ai vu ce truc C'est Mais en fait je pourrais faire ça Avec tous mes échantillons Parce que mes échantillons Je les ai tous dans une boîte Je vous montre Attendez Voilà Ça c'est une boîte Que j'avais eue Dans la box The Holy Sky De 2021 Je crois Et qui est très très belle Coucou Julie Qui fait tout tomber Bref Et Et du coup Bah dedans Alors dedans J'ai mis les échantillons Dans le sens où J'ai des échantillons De laine De chez Drops Là c'est ID ID Bon ID ID N'existe plus C'est fort dommage Mais Bref J'ai mis les échantillons De laine Que j'ai pu avoir Dans des colis Genre ça Ouh là Bah décidément Julie tu détends sur moi Je vais tout tomber Ça ne va pas Ça ne va pas se passer Comme ça Ça ne va pas du tout Voilà Par exemple ça Etc Mais 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 J'ai aussi Alors j'ai des petits sachets De lavande Que j'avais je ne sais pas où Parait-il que ça ne sert à rien Pour repousser les mythes Tout comme les boules de cèdre Mais écoutez Je laisse ça dedans Voilà J'ai Oh je mange du Mouais Ou un truc comme ça J'ai plein d'échantillons Enfin j'ai tous mes échantillons En fait depuis le début Que je tricote Et que je fais des échantillons J'ai tout là dedans J'ai tout ça Tout ça Tout ça Tout ça D'échantillons Je me dis qu'à force de les collectionner Je pourrais les coudre ensemble Et même si Le pochon Est pas Supra Voilà Beau Je pourrais peut-être faire un fond Je ne sais pas comment elle a fait Il faudrait que je regarde les photos Et je me dis que ça pourrait être une super idée Alors mes échantillons ne sont pas carrés Pour la plupart Parce que généralement Je ne fais pas Autant de rang que préconisé Je fais la moitié Donc je fais des échantillons De 10 sur 5 cm Mais voilà J'ai tout ça d'échantillons Il y aurait carrément moyen De faire quelque chose En vérité Donc je réfléchis à ça Parce que Peut-être que je n'ai pas encore Assez d'échantillons Pour faire un pochon entier Mais D'ici un moment Avec quelques échantillons en plus Ou ça vaudrait peut-être même le coup De commencer à les assembler Parce que je ne sais pas Si je ne pourrais pas Les assembler directement Pour faire un tube Et ensuite Quand le tube fera La taille qui me prend Pleit Relever les mailles en bas Pour faire un fond Je ne sais pas C'est une idée Qui me trotte dans la tête Depuis que j'ai vu passer Ce truc là Je ne sais pas du tout S'il est conçu Pour mettre Ces échantillons Ou si c'est conçu Pour tricoter plein de carrés Et les coudre ensemble Mais voilà C'est ça qui m'est venu Et pour finir Il y a Rory Locatelli Qui a sorti un gilet Qui s'appelle La Prairie Qui est un gilet en dégradé Avec de la texture Et des bobels Je trouve qu'il est très beau Je ne pense pas Que je le ferai Parce qu'un gilet Avec plein de bobels Je pense que j'aurais Très peur d'abîmer Très vite le gilet En froissant les bobels A force d'enfiler Des manteaux Des machins De s'adosser Tout ça Mais il est très beau Et pour passer rapidement Sur les vidéos Que j'ai regardées J'ai regardé le vlog 55 De l'eau de moiselle Comme d'hab C'était très chouette Je ne sais même plus Ce qu'elle tricote en ce moment Elle a fini son love note Et du coup Elle tricote quoi ? Je crois qu'elle a monté Un nouveau projet Qu'elle ne nous a pas montré Non ? Je ne sais plus J'ai regardé la vidéo Sur la boîte de bas De Lisandre C'était vraiment très sympa Elle a fait des chaussettes magnifiques Ces chaussettes éléphants Elles sont sublimes 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 Vraiment ça me donne envie De refaire des chaussettes Là c'est vrai que je suis un peu frustrée De ne plus du tout Tricoter de chaussettes en ce moment J'ai regardé le bilan De janvier de Ève Et j'ai trouvé ça Très très chouette De faire un bilan mensuel Vraiment J'ai beaucoup aimé J'ai regardé le podcast 25 De Hello D Hello Nails & Co Et c'était aussi Très très chouette Elle a tricoté de très belles choses J'ai regardé le vlog 3 De Mathilde Tricote C'était très chouette aussi Son Foxberry De Sari Nordlund Est vraiment très très beau Vraiment très très beau C'est canon 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 J'ai regardé le podcast 54 De MJ Donc Margeva C'était aussi très très chouette Je sais même plus ce qu'elle tricote En ce moment MJ Un pull en jacquard Pour son fils je crois Et un châle pour elle Avec de la grosse laine Il est très sympa aussi J'ai regardé le podcast 14 De Choulouloute Caroline C'était extra chouette J'ai vraiment beaucoup aimé Même si elle avait des problèmes de micro On s'en fout L'essentiel c'était le contenu C'était vraiment très sympa Elle tricote de très belles pièces Vraiment très très sympa J'ai regardé le carnet créatif numéro 6 De Eve Et j'ai adoré Comme d'habitude Vraiment Eve je sais pas Il y a un truc Ultra inspirante Son truc de tirage au sort Ses projets au long cours Ses projets pour ses enfants Il y a une telle diversité J'adore Et j'ai regardé le vlog numéro 5 De Julie Lolly Pelote Là j'ai regardé ce matin En tricotant Le temps de me réveiller Avant de venir vous voir Et c'était très sympa Julie J'aime beaucoup aussi Là elle est malade La pauvre Elle a une maladie chronique Qui à mon sens C'est juste mon avis Mais c'est du même acabit Que tout ce qui relève Du handicap invisible Et c'est très difficile C'est très difficile Parce que je pense Que les gens ne se rendent pas compte A quel point elles souffrent Et ce qui est encore pire C'est que quand c'est chronique Et ou invisible C'est que les gens Sont habitués Voire saoulés Genre Ah oui t'as encore mal quoi Comme d'habitude Ouais mais Même si c'est du comme d'habitude Ça n'enlève rien A l'intensité de la douleur En fait Et c'est compliqué Je lui fais plein de bisous Parce que c'est très compliqué D'ailleurs je fais plein de bisous A toutes les filles Qui passeront par là Si vous passez par là Je vous fais des bisous Voilà Bon Beaucoup beaucoup parlé C'est fini pour les vidéos Maintenant Bélon tricot De la semaine Je devais finir L'OQJR C'est un fail Il est pas très loin de la fin Mais maintenant que je suis en retard Dans le test Quitte à être en retard Il y a des trucs que je vais modifier Donc Le QJR C'est le pull de Lucienne tricote Que je tricote toujours Avec de la Mayflower Coton Merino Acheté chez Obie Dans le coloris 38 Je crois Qui est une sorte de rouge rouille En fonction de la lumière Vous le voyez rouge Ou vous le voyez presque orange Voir Il est entre les deux Il est rouge rouille Voilà Donc j'en suis là Il me reste La deuxième manche à finir Qui est quand même bien avancée La première est terminée Mais je crois que je vous l'avais déjà montré La deuxième est à finir Je vais la finir je pense Aujourd'hui ou demain Et après Qu'est-ce que je vais faire ? Non je ne vais pas bloquer le pull tout de suite Parce que je vais faire deux choses Qui vont me prendre du temps J'ai essayé le pull Il me va très bien L'encolure là Vous voyez qu'elle roulotte beaucoup Mais une fois que c'est sur moi Ça se tend parfaitement Cependant Je sens Que c'est un tout petit peu Trop lâche Et j'ai peur qu'après la vache Comme c'est du Coton Merino Ce soit trop lâche Et que je ne sois pas à l'aise Avec l'encolure Qui est quand même très profonde Je vais donc défaire mon encolure Alors j'ai déjà relevé les mailles Donc ça ça va être cool Il va suffire de les remettre sur une aiguille Et je vais refaire mon Mon i-cord d'encolure Avec un numéro d'aiguille Plus petit Au moins je serai sûre d'avoir une encolure Qui me convient vraiment Qui est quand même assez serré Qui risque pas de s'élargir De s'évaser De tomber Et je me dis qu'il vaut mieux Prendre le temps de faire ça maintenant Que d'être gênée à chaque fois Que je porte le pull Parce que c'est pas l'idée Donc voilà Je vais faire ça Et je vais aussi défaire le bas du pull Vous allez dire Mais t'es folle T'as déjà fait deux fois le rabat Oui ben jamais 203 A chaque fois que je mets le pull Ces diminutions dans les côtes Ça me gêne beaucoup Je trouve ça extrêmement moche Donc comme en plus Je le trouve un petit peu court Et qu'il va me rester de la laine Puisque après cette pelote là Il m'en reste encore une Celle-ci je pense qu'elle sera pas finie De toute façon Quand j'aurai fini la mange Donc je suis large Je vais défaire le rabat Je vais défaire les côtes Et je vais rallonger le pull De je pense 2-3 cm Peut-être 4 même cm Je sais pas je vais voir 2-3-4 cm Avant de refaire les côtes à l'identique Mais sans ces diminutions hyper moches Je vais refaire mon rang de diminution avant Parce que moi j'aime bien Quand ça part en évasé Parce qu'en fait Mon tour de hanche est plus fin Que mon tour de taille J'ai pas de taille de toute façon J'ai que de la graisse Donc voilà Et du coup Si je ne réduis pas les mailles Pour que ça se rapproche de mes hanches après Ça fait chapiteau Et c'est très très moche Donc voilà Donc ça vraiment ça me déplaît là Ces diminutions ça me déplaît Donc je vais défaire ça Je vais rallonger Je referai mon tour de diminution Et je ferai les côtes comme ça Et j'hésite fortement A faire un rabat tubulaire à l'aiguille Parce que c'est quand même vraiment plus beau Sur un pull aussi élégant Là j'en ai fait un dernièrement De rabat tubulaire à l'aiguille J'ai essayé d'être lâche Et ça va Donc il faudrait que j'essaie en le faisant lâche Du coup Ce n'est pas impossible non plus Que je refasse ce rabat là En rabat tubulaire à l'aiguille Je n'ai pas rentré le fil Ça tombe bien Peut-être que je vais le défaire Et refaire un rabat tubulaire à l'aiguille Voilà tout ce qu'il reste à faire sur ce pull Donc je pense qu'il sera fini J'aimerais bien le finir au plus tard mercredi prochain Parce que je voudrais avoir le temps de le laver Et de le bloquer avant de partir chez mes parents Pour le prendre en photo dans leur jardin Sachant que vu la température actuelle Il faut au moins 2-3 jours de séchage Il va falloir s'activer Il va falloir s'activer Mais je préfère défaire ce qui ne me plaît pas Pour faire un pull qui me plaît vraiment Plutôt que de me dire vite vite je le termine Et au final il y a des trucs qui ne me plaisent pas Voilà Mais la couleur j'aime beaucoup On est toujours dans mon ton de couleur La couverture Non la couverture on en parlera en dernier Le pull Le pull Le gilet Le gilet bourgeon d'avril Le gilet bourgeon d'avril il avance Il avance C'est toujours un gilet que j'aime bien J'ai beau vous dire que je le teste Que je suis à la bourre Que je ne suis pas sûre de l'avoir fini pour fin février Parce que c'est de la fingering Parce qu'on tricote en 3 Parce que Parce que je fais une grande taille Et parce que les manches Qui sont avec pas mal de dentelles Nécessitent tout de même De l'attention C'est un gilet que j'aime bien Cependant comme je vous disais Je pense que ce n'est pas du tout Un patron adapté aux débutants Et on en discutait même avec mon ami Najla Qui le teste aussi hier C'est un patron au niveau des caractéristiques Qui n'est pas adapté aux débutants C'est un fait Voilà c'est comme ça Il y a des patrons plus simples que d'autres Il n'est pas pour débutants Au niveau technique Je pense qu'il est parfaitement adapté Pour un niveau intermédiaire en tricot Il n'y a rien de fou fou C'est du raglan De la dentelle Et voilà Par contre La manière dont il est expliqué Il y a quand même pas mal de choses implicites Il y a des choses induites Il y a des choses Des infos un peu partout Dont il faut se rappeler Deux pages plus loin Quand tu fais le truc Que ah oui c'était écrit là-haut Qu'il fallait faire ça Voilà On se disait que pour le coup La manière dont il est écrit C'est plutôt pour un niveau Avancé plus Voir Expert en tricot Je ne m'estime pas experte en tricot D'ailleurs j'ai galéré sur certains points Parce que je ne comprenais pas Ce qu'il fallait faire Mais il y a des choses qui sont induites Par exemple Un exemple bête Le rabat des manches Bah c'est même pas écrit Rabattre les mailles C'est induit que tu es arrivé au bout du truc Donc tu rabats En tant que débutante Moi si tu ne m'écrivais pas Rabattre les mailles De telle façon J'étais paniquée Genre qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai raison de rabattre maintenant Est-ce qu'il faut le faire Est-ce que c'est pas mal Non 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 Là c'est induit quoi L'explication des manches s'arrête Bah tu te doutes que c'est la fin Parce qu'à la page tu vends C'est plus les manches quoi Mais c'est un challenge Si certains veulent se lancer Parce que J'estime que c'est pas un patron Expliqué de la manière Dont on a l'habitude Enfin moi du moins J'ai pas l'habitude De tricoter des patrons Expliqués comme ça Je trouve ça Un peu compliqué Comme manière d'expliquer Mais c'est une manière D'expliquer comme une autre Qui conviendra sans doute A plein de cerveaux Qui fonctionnent un petit peu Différemment du mien Où en suis-je J'ai rajouté un peu le corps Alors le corps Je ne le tricote que Sur les tricotés Deux fois par semaine Oula Qu'est-ce qu'il se passe Je vais me faire embrocher Par une aiguille Voilà C'est mon tricot de tricoté Parce que comme c'est De la finguring noire En 3 mm Les allers-retours Autant vous dire Que c'est long Du coup en tricoté Je ne vois pas le temps passer Et ça tricote tout seul Voilà ce que j'ai fait En deux tricotés Voilà J'ai fait ça Ce qui est pas mal quand même En deux tricotés Ça doit représenter Je ne sais pas 4 cm Peut-être Donc ça avance Puisque sous les emmanchures J'ai dorénavant J'ai ça Donc c'est déjà pas mal Donc on va dire Que je peux rajouter Encore autant La semaine prochaine Puisque j'ai encore Deux tricotés Avec les copines Et que J'essaye d'avancer Sur ça Je peux rajouter Encore 4 cm Ce serait pas mal J'ai remonté J'ai remonté L'émail D'une manche Ce qui veut dire Que J'ai fini L'autre manche Alors Je ne sais pas Si je vais pouvoir Vous l'enfiler Parce qu'on va rien voir En plus J'ai un t-shirt Bleu marine en dessous Non Il faudrait que je mette Un débardeur Et j'ai la flemme Donc vous verrez ça plus tard Je l'ai essayé La manche Elle me va bien Elle est un peu grande Alors elle va Elle va de manière certaine Être grande Dans le sens large Elle va être trop large Une fois lavé C'est sûr Puisque mon fil C'est de l'alpague à soie Donc déjà Tout ce qui contient De la soie Ça s'étale Avec de l'alpague N'en parlons pas Et il y a de la dentelle Et la dentelle Va s'étaler aussi Donc clairement Ma manche Va avoir de l'aisance positive En largeur C'est certain Après au niveau Du bout de manche Alors c'est des manches Trois quarts C'est pour ça que ça paraît court C'est quand même bien resserré Donc même si c'est un peu large Je pense que ça va faire Un peu un effet bishop Ce n'est pas l'effet escompté Mais au moins Ce ne sera pas trop moche Genre une manche trois quarts Qui se retrouve là Et qui flotte Donc non Je ne pense pas J'ai fait un rabat de chupillaire A l'aiguille Que j'ai essayé De ne pas trop serrer Parce que sinon Moi mes gros bras Ça ne passe pas Et j'aime bien La finition du gilet Alors je ne sais pas Si vous voyez Ça se finit vraiment De manière réfléchie Et travaillée Ça fait une sorte de bourgeon Qui finit La ribambelle de feuilles Ça j'aime bien C'est très sympa Voilà Voilà où j'en suis Je suis juste un peu déçue Que ma manche soit trop large Puisqu'elle est censée Être assez près du corps Je pense qu'il m'aurait fallu Au moins Je ne sais pas Peut-être pas loin De 10 mailles Ou 12 mailles De moins De circonférence Pour que ça soit fité Autour de mon bras En fait Voilà Donc le gilet bourgeon d'avril Il en est là Il en est là Il a une manche Il a un peu de corps Et bien Je vais entamer La deuxième manche Et avancer le plus possible Là je ne dis pas A la fin de la semaine J'en serai là Parce qu'en vrai Je n'en sais rien C'est un gilet Qui avance très doucement Et puis si je ne l'ai pas fini Pour fin février Bah J'en suis bien navrée J'aurais failli à ma mission Mais Mais j'aurais au moins fait Les deux manches Je pense que c'est le principal Après il y a l'encolure En jersey double Qui Est aussi technique Je n'ai jamais fait ça Ça me fait un peu peur Mais on verra Et pour finir La couverture Rootside Christmas Blanket Que je tricote toujours En Charisma De chez Drops Dans un trio De couleurs Violet et rose De telle manière A ce que ce soit Assorti avec mon canapé La dernière fois Que je vous l'ai montré J'en étais au milieu D'un motif D'étoiles Comme ça Et mon objectif C'était d'aller au bout Du motif suivant Ai-je réussi Oui ou non La réponse Est Roulement de tambour La réponse est oui J'en suis là Donc la dernière fois Que je suis venue vous voir J'en étais Au Progress Keeper Et j'ai rajouté Donc la fin de l'étoile Et Et le motif du dessus Et j'ai même commencé Le motif encore au dessus J'ai fait devant Voilà Donc je vais déplacer Le Progress Keeper Je suis contente Parce que ça avance Vous avez dit Que je voulais essayer De prendre un tout petit peu d'avance Vu que je ne vais pas l'emmener Quand je serai Chez mes parents en vacances Parce que c'est Beaucoup trop imposant On n'emmène pas Un truc comme ça Un truc comme ça En vacances C'est beaucoup trop gros Mais l'idée C'était quand même De ne pas prendre trop de retard Sur le pseudo planning Que je m'étais fait Qui est D'avoir fini Cette couverture formée Voilà Donc là J'en suis A l'équivalent De Au début des cœurs Là Ce que j'aimerais bien Avant de partir Chez mes parents C'est à dire Dans un petit peu Plus d'une semaine C'est Donc Faire Faire tous les cœurs Faire le petit motif Du dessus Et peut-être Et peut-être être à la moitié Des sapins J'aimerais bien Je pense que c'est faisable De faire l'équire Le petit motif du dessus Et la moitié des sapins Et du coup Je serai à peu près Dans les temps Puisque Normalement Si j'ai calculé Comme il faut Ma couverture Au niveau de la taille Je ne suis pas sûre J'ai rajouté Des sapins en largeur Donc j'ai plus de sapins Que sur la couverture initiale Parce que déjà Je voulais Quelque chose d'assez large Et parce que moi Je tricote en décas Alors que la couverture Se tricote dans une laine Un peu plus épaisse Et je ne voulais pas Une couverture trop petite Quitte à me faire ceux A faire du jacquard Autant faire un grand truc Et du coup Normalement La couverture C'est trois fois Les motifs Donc les motifs C'est jusqu'à là Normalement C'est une répétition De trois fois ça Donc des sapins Jusqu'au Machin Plus à la fin Une fois les sapins Trois fois ça Moi Vu la taille Que ça me fait Et vu la largeur De ma couverture Je pense partir sur Quatre fois L'intégralité des motifs Plus un motif de sapin Sachant que je ne suis pas sûre Que ma couverture Sera assez haute Avec quatre motifs Parce que là Je suis presque à la moitié Je suis presque à la moitié Et je ne sais pas S'il double Ce sera suffisant Donc je me laisse L'opportunité de rajouter Des diagrammes Si j'en ai envie Parce que je ne veux pas Qu'elle soit moins haute Que large du tout Et je ne veux pas Qu'elle soit carrée non plus Je veux qu'elle soit plus haute Que large Et elle est quand même Hyper large Puisqu'elle fait Voilà Donc on verra Donc dans l'idée Je m'étais dit Si je partais sur quatre Motifs De Enfin quatre fois Les motifs Je m'étais dit La première série de motifs En janvier C'est ce que j'ai fait La deuxième série de motifs En février C'est ce que je vais avoir fait Enfin voilà Là vu que Les sapins c'est le premier Donc là Je suis dans les Derniers machins Non là Dans les derniers Je crois Oui là c'est ça Dans les derniers machins De la deuxième répétition De motifs Une répétition des motifs En mars Une répétition des motifs En avril Et Les Toutes les bordures En mai Voilà c'était ça mon plan Je sais pas si je vais devoir rajouter Encore des motifs Ou pas en haut Donc j'aimerais bien Prendre un peu d'avance Et là comme Il y a une semaine Qui va être mangé Je voulais prendre un peu d'avance Aussi Voilà Pour l'instant je suis dans les temps De ce que je m'étais donné Puisque Fin février J'aurais fini ma deuxième série De motifs Voilà C'est tout Je sais pas si c'était très clair Mais moi Pour moi ça l'était Enfin du moins je me suis comprise C'est tout pour aujourd'hui J'ai parlé encore hyper longtemps J'ai déjà commencé le montage du vlog Pour une fois Et Je pense que là J'ai rajouté facile une demi-heure Donc on va être à une heure et demie Vous allez encore me dire que c'est trop long Tant pis Tant pis Sur ce Je ne vais pas me ratiner plus Je n'ai rien d'autre à vous dire Je vais aller ranger ma laine Je vais aller déjeuner Puis monter ce vlog En tricotant ma manche Deux que j'aère J'ai aussi une grosse hésitation Là dernièrement Mais ça on en reparlera l'été Sur Mon top risor Je me demande Si je ne vais pas le détricoter intégralement Pour le refaire Je pense Parce que Le truc des pinces dans le dos Que j'avais bidouillé Vraiment ça me gêne Vraiment ça me gêne Donc Donc je me demande Si je ne vais pas le refaire Et peut-être que je vais le Comme c'est vraiment Enfin sur une grosse partie C'est vraiment tout Du rond Je me demande si je ne vais pas le monter Assez rapidement Et le refaire Et je me demande si je ne vais pas faire la taille en dessous Du coup pour ne pas avoir trop de matière dans le dos Je ne sais pas Surtout que j'ai une pelote en rap En fait il est trop court aussi C'est pour ça Je devais dans tous les cas Couper le bord Pour le rallonger Donc Donc est-ce que ça ne vaudrait pas le coup De tout le défaire intégralement Et de le retricoter Parce que Vraiment comme ça Il ne me plaît pas des masses Je ne sais pas Sachant que du coup J'ai racheté une pelote supplémentaire Donc je peux J'ai une pelote en plus Donc il y a largement moyen Même si je perds un petit peu de fil En le détricotant A certains endroits Et si je veux le rallonger J'ai largement De quoi faire Et peut-être que pour aller au bout de ma laine Du coup je pourrais faire un montage provisoire Je pourrais faire un montage provisoire Tricoter tout le haut Du truc Les bretelles et tout ça Voir comment ça tombe sur moi Si c'est trop large ou pas Parce qu'il se tricote de bas en haut Et après descendre tout le bas Ah c'est pas bête ça Peut-être que je vais faire ça On va voir Mais je pense qu'il va être détricoté Ça trotte dans ma tête depuis plusieurs jours Je pense qu'il va être détricoté Allez sur ce Je vous souhaite un bon week-end Merci pour tous vos petits messages Tout doux Que je reçois régulièrement J'essaye de répondre Quand je peux Voilà Donc vous avez vu que j'essaye de vous répondre Et Et ben je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501